Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au troisième webinaire organisé par le pôle Aerospace Valley et le BNAE sur les drones des catégories spécifiques et certifiées. Nous allons vous présenter aujourd'hui les incidences de la réglementation européenne en matière de normalisation hors marquage CE, des SORA correspondant à des opérations de niveau medium high risk de la catégorie spécifique, ainsi que des opérations dans la catégorie certifiée, tant d'un point de vue circulation aérienne que d'un point de vue normalisation. Nous aurons l'opportunité d'écouter l'EASA et de comprendre ses attentes vis-à-vis des fabricants pour certifier des systèmes, des obligations des constructeurs pour que leurs équipements soient exploitables dans nos environnements risqués et des prochaines étapes réglementaires et normatives. Je souhaite donc la bienvenue à tous les auditeurs qui sont connectés. Je m'appelle Marie-Noëlle Touzeau et je suis chef de projet de normalisation au BNAE en charge des activités espaces, drones et digitales. Je vous rappelle que ce webinaire fait partie d'une série d'ateliers sur l'évolution de la réglementation et de la normalisation applicables aux drones. Nous avons présenté lors du webinaire précédent les études de risque basées sur des PDRA et la méthode SORA. D'ailleurs, si vous souhaitez voir ou revoir les deux webinaires précédents, vous les retrouverez sur la page YouTube du pôle Aerospace Valley. La date du prochain webinaire, lui, qui sera consacré à la catégorie certifiée pour les opérations de transport, sera communiquée à la fin de la session d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, après trois présentations introductives, nous aurons une table ronde pour avoir les témoignages d'organismes, de fabricants et d'opérateurs qui mettent en œuvre au quotidien des opérations spécifiques. J'ai donc autour de moi un panel de spécialistes qui vont animer la matinée, dont vous voyez normalement, j'espère, l'agenda présenté à l'écran. Vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure des présentations via le chat. Et pour que cela soit plus facile, je vous remercie de préciser à qui s'adresse votre question, si elle s'adresse à un intervenant en particulier. Ça nous facilitera la tâche au moment de la session des questions-réponses, qui d'ailleurs aura lieu à l'issue de la table ronde, pas pendant la table ronde. Le programme étant chargé, je vais tout de suite donner la parole à Arnaud Rimoc, directeur délégué drone au pôle Aerospace Valley. Bonjour à tous, cher adhérent, j'espère que vous allez bien. Nous avons le grand plaisir de vous présenter le troisième des quatre webinaires dédiés aux enjeux réglementaires et normatifs. Petit rappel sur la communauté Aerospace Valley, elle regroupe 200 adhérents qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national et qui couvrent l'ensemble de l'écosystème drone. Industrie, monde de la recherche et académique, collectivité publique, financeur. Et qui adresse l'intégralité de la chaîne de valeur drone, système de drone, gestion du trafic et lutte anti-drône. Inscrit dans la feuille de route stratégique du pôle, ces webinaires ont pour vocation de vous tenir informé sur les dernières évolutions réglementaires et normatives et vous donnent aussi la possibilité de remonter vos interrogations auprès de nos intervenants. Par le passé, vous avez été plus de 300 participants au précédent webinaire, toutes sessions confondues et plus de 10 000 visiteurs de la chaîne YouTube. Nous vous en réjouissons et nous vous remercions pour votre assiduité. Aujourd'hui, vous faites partie des 118 participants inscrits présents sur tout le territoire national. 80 % d'entre vous sont issus du monde de l'industrie, les 20 % restants se répartissent à part plus ou moins égale entre collectivités publiques, utilisateurs finaux et le monde de la recherche. Permettez-moi aussi de souligner que nous avons un ratio hommes-femmes de 80-20, ce qui nous laisse encore une marge de progression pour le dernier webinaire. Sans plus tarder, je redonne la parole à Marie-Noël. Merci Arnaud. Je vais maintenant passer la parole à Karim Benmezian, directeur technique du BNAE, pour une présentation de notre organisation. Karim, tu es en mute. Je vais le refaire. Bonjour à tous. Désolé pour se louper. Merci Marie-Noël. Merci Arnaud pour cette introduction. Et bienvenue à tout le monde pour ce troisième webinaire consacré à la normalisation et la réglementation de drones. Je suis Karim Benmezian, directeur technique du BNAE. Le BNAE, en fait, c'est une association à but non lucratif qui a été créée sous sa forme actuelle par le GIFAS, la DGA, la DGAC et le CNES dans les années 60. C'est une association qui a pour but d'élaborer des documents normatifs pour la filière aéronautique et spatiale et qui aujourd'hui agit par délégation de l'Association française de normalisation pour représenter la France au CNES et à l'ISO. Le Bureau de normalisation de l'aéronautique et de l'espace, comme l'ensemble des bureaux de normalisation du système français de normalisation, dispose d'un agrément ministériel qui lui est octroyé par le ministère de l'Industrie. Le sujet d'aujourd'hui concerne la normalisation des drones pour les opérations spécifiques à moyen risque et pour les opérations certifiées. Pour le coup, nous, on s'inscrit dans le cadre de la normalisation traditionnelle qui suppose que les organismes nationaux représentent leur pays dans des organes européens ou internationaux. parmi lesquels on trouve le CEN pour le côté européen, le CEN-SEN-ELECT, l'ISO pour le côté international. Il y a une particularité dans le secteur aéronautique, c'est qu'on opère aussi avec une association belge qui s'appelle l'ASDSTAN qui aujourd'hui développe des documents, des normes européennes harmonisées dans le cadre de la mise en application du règlement 945. À côté de ça, on a un organisme comme l'Eurocahé qui va se spécialiser sur des documents qui vont avoir à trait à la mise en application de la SORA et du USPACE. Et en attendant que le cadre réglementaire soit établi pour la partie Certified via l'ASA, on fera des documents qui sont dans son périmètre à travers le WG 105. Je vais y revenir. Donc, on a en fait deux familles de documents aujourd'hui qui coexistent. L'une est la série des 4709 qui couvrent huit parties différentes. Alors, ça couvre les classes de la catégorie Open d'abord, ensuite les classes C5, C6 pour ce qui concerne les opérations spécifiques à bas risque. Certains de ces documents pouvant servir d'amorce pour des catégories d'opérations plus complexes. Donc, vous avez la liste ici en fait des catégories 1 à 4. À noter que la partie 2 sur l'identification électronique au sol est publiée en tant que document technique. Et les autres vont suivre. Pour ce qui concerne les catégories C5, C6, l'élaboration des documents suisses en cours, notamment avec la partie FTS qui avance bien. Et pour ce qui concerne en fait le WG 105, deux sous-groupes sont particulièrement actifs. Et pour différents sujets qui sont, comme je le disais, davantage liés au USPACE, en fait, avec des documents sur les données aéronautiques, la dissémination d'informations de trafic, les autorisations de vol, etc. Et d'un autre côté, en fait, des travaux sur l'usage du GNSS pour les drones. Voilà, j'en ai fini pour cette courte présentation. Vous allez avoir un panorama beaucoup plus étendu sur ce qui attend en fait les acteurs, fabricants et opérateurs pour la partie, pour les opérations à moyen risque et pour les opérations certifiées. Et je vous remercie d'avance pour votre attention et Marino et Antoine. Merci Karim. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec une présentation du contexte et une présentation des catégories spécifiques médium à risque et des exigences normatives associées. Pour adresser ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Mazel, Working Group Convenor de l'ASD STAN D5 WG8. À vous Christophe. Merci Marie-Noëlle pour le passage du relais. Donc, en quelques mots pour présenter le contexte. Je commence en fait les présentations en partie technique, mais surtout pour restituer en fait ce webinaire dans la suite des autres, des deux premiers qui ont eu lieu déjà, qui étaient sur la catégorie open et sur la partie catégorie spécifique low-risk. Et c'est dans cet entrainement que je souhaitais vous présenter en fait quelques slides de l'introduction de ce qui va se discuter par la suite. Donc, comme l'a expliqué Marie-Noëlle, je suis en charge de la partie coordination à l'ASD STAN pour le développement des standards du marque HCE qui ont un impact sur la catégorie spécifique, ce qui n'était pas forcément visible dès le départ lorsqu'on a considéré que le marque HCE s'adressait essentiellement à la catégorie européenne. Et on voit donc qu'avec notamment la partie catégorie spécifique low-risk et on va dire le référentiel qui est en train de se construire, on peut imaginer que le niveau d'exigence qu'on a sur la catégorie open, on va dire sur les équipements, pour des opérations à faible risque, sera à minima nécessaire à prendre en compte pour les opérations donc en médium high-risk et voire sur la catégorie certifiée. Donc, on peut considérer que c'est un minimum, c'est des conditions nécessaires, ce ne sont pas suffisantes, mais c'est nécessaire quand même à adresser. Donc, c'est un bon référentiel, on va dire, puisqu'il sera disponible, il sera au niveau norme harmonisé comme a expliqué Karine juste avant. Donc, première chose dans la présentation, un petit rappel de ce qu'on a fait, sont en train de faire exactement sur le marquage de classe C5-C6 qui se base sur la classe C3. Alors, je vous donne ces informations, il y aura les slides en référence, bien sûr, et puis surtout, regardez les slides des deux webinaires précédents. Ensuite, on parlera rapidement quand même aussi de ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'objectif, c'est les applications opérations en médium risque qui correspondent à un niveau de SAIL 3-4. La catégorie suivante étant les applications en SORA en high-risk, donc SAIL 5 et 6, et éventuellement la catégorie certifiée. Donc, en quelques mots, ASESTAN, pour compléter ce que disait Karine, c'est l'organisme associé du SEN pour le développement des standards en antique espace. Donc, en l'occurrence, les programmes de développement de drones sont attribuées à ASESTAN. Et donc, c'est une organisation qui a pour vocation de rassembler en fait l'ensemble des partenaires sur le territoire européen, donc sur les différents États membres. Donc là, c'est pour référence, vous avez la liste des membres qui intègrent les différents organisations de normalisation nationaux, certains États membres, les ASA et la Commission européenne. Donc, rapidement, pour le contexte, on est donc dans des opérations drones qui tombent bien sûr sous la démarche de SORA. On va aller chercher en fait à évaluer le risque d'une opération puisqu'elle ne peut pas se faire d'un mode déclaratif. Et la SORA, donc j'ai utilisé ce slide, donc je viens directement de l'EASA. Désolé, Maria, je l'ai peut-être anticipé sur votre présentation, mais l'original étant toujours le meilleur. Donc, le slide nous présente en fait le contexte. La SORA est une méthode pour analyser le risque. Et ensuite, on vient donc s'adosser sur un référentiel qui est publié par l'EASA, notamment avec le document Easy Access Full, dans lequel on va trouver tout ce qui est méthode de conformité et l'appel de galer en ce matériau qui nous permet en tant qu'opérateur de présenter une justification de performance et de sécurité associée pour obtenir l'autorisation. Donc, ce qu'on voit sur le chemin, effectivement, on part de la SORA, on s'appuie sur un référentiel réglementaire qui est publié par l'EASA. Et ensuite, on vient vers notre organisme national, notre régulateur national, en France, pour obtenir notre autorisation d'exploitation. Comment ça marche ? En fait, la SORA, elle définit un niveau de risque. Ça, vous le savez, on l'a déjà présenté lors des derniers webinaires. Et on sort avec trois niveaux d'assurance, donc en termes d'assurance sur les opérations. Donc, le risque, médium risque, high risque, qui correspond à des niveaux de SIL, donc 1 à 2 pour le risque, et 3 à 4 pour le médium risque, et à risque 5 à 6. Comment on va justifier notre conformité, on va dire, tant au niveau de la fiabilité que de la partie robustesse et performance ? Donc, selon le risque, on en a déjà parlé, donc le marquage de classe a été identifié pour les scénarios standards. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul moyen, notamment si on a, en l'occurrence, on n'a pas encore les droits de marquer, on a d'autres possibilités pour aller aussi montrer notre compatibilité sur ces opérations. On peut utiliser aussi la référence directement à l'EASA pour aller nous faire vérifier notre conformité et d'un part la conception, donc faire une demande de design, vérification, report, et ça peut être fait soit par l'opérateur ou de manière, on va dire, proactive, par anticipation, par les constructeurs. Medium risque, là, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par une design, vérification, de l'EASA. Ce qui se faisait autrefois, notamment en France, on s'adressait directement à l'EASA pour valider notre design, enfin, en tous les cas, le design des systèmes. Maintenant, c'est systématique, il faut passer par l'EASA. Idem, ça peut être une démarche aussi proactive par anticipation par le constructeur. Et bien sûr, la partie high risk, elle s'adresse directement, elle nécessite, on l'appelle, une table certificate, donc une certification par l'EASA. Quel est notre référentiel ? Là, on a un environnement documentaire qui vient de européen de la commission, on va dire. Les règlements ont été publiés à la demande de la commission, notamment les 945 qui concernent tous les équipements, les 947 les implémentations, donc les opérations. Les I-Access Rule où on retrouve toutes les informations pour la conformité et la démarche en général. Et on a aussi les autres documents qui sont publiés plus récemment, notamment les special conditions, de l'IQAS qui est notre, là on va voir notre cœur d'information pour la partie notamment SORA, Medi-Ambri, c'est I-S. Les autres Means of Compliance qui ont été publiés plus récemment, donc le 2511 et sur les fonctionnalités des days, donc sont aussi à prendre en compte dans les démarches de design de verification. Donc rapidement, pour mes mots, le C5, C6, aujourd'hui pour les opérations financières 1 et 2 existent. Elles ont été introduites par un amendement sur le réglement 945 qui a été fait en 2020 et qui aujourd'hui a identifié deux scénarios standards, S601 et S602 avec certaines variantes sur lesquelles on vient appuyer, on vient supporter à travers les standards définissant la classe C5 et C6 à la demande de la commission européenne et du CED en l'occurrence pour un résistable. Donc là, aujourd'hui, il y a quatre demandes de normalisation qui sont effectives sur le sujet et on voit très bien que si on regarde ce qui est demandé, donc tant au niveau du geocaching du FTS notamment, ce sont des choses qui vont être bien sûr nécessaires pour les opérations donc en médium et à l'exercice. Donc c'est pareil, ce slide, je vous le rends en référence, c'est surtout pour repositionner ce que sont ces deux scénarios standards déjà identifiés et ce qui nous amène donc à la demande de normalisation aujourd'hui qu'on a au niveau du CED pour la SESAN qui définit et qui se traduit par les huit standards que vous avez sur ce slide et qui vont être disponibles dès cette année et l'année prochaine pour la partie 5 à 8 donc de la 47-09. Donc AESESAN a été mandaté pour faire ça et je le répète donc notamment on peut mettre en avant ce qui se passe sur le C5-C6 puisque c'est là effectivement qu'on va pouvoir récupérer ce référentiel pour les applications au médium high-risk. Une chose importante et vous aurez donc une présentation dans la table ronde de l'organisme notifié laboratoire accrédité il ne faut pas oublier qu'une part importante aussi à prendre en compte pour les constructeurs ce sont les opérateurs qui vont utiliser ces systèmes il faut que les drones bien sûr passent par en l'occurrence par le marché HCE lorsqu'on va aller chercher notamment un référentiel sur le FTS et les organiques notifiés donc en France aujourd'hui ils sont en train de se mettre en place donc le COFRA qui a été mandaté par la DGAC la BESAC pour pouvoir répondre aux demandes des constructeurs qui souhaiteraient marquer l'endroit donc ça c'était pour en fait de ce que disait Karim et c'est important puisque c'est à prendre en considération dans le timing sur la mise à disposition de ces matériels sur le marché deuxième partie donc le C3 C4 donc c'est ce qui est les opérations qui sortent avec une SORA de ce niveau-là comment aujourd'hui on peut les traiter on a un référentiel donc notamment la SORA notamment version 2.5 sur JARUS ou l'équivalent après sur l'Easy Access Rule de l'Easa notamment la dernière publication en 2021 on a aussi bien sûr un guideline ce qui a été publié donc pour le Design Verification pour justement les opérations classifiées en C3 en C4 et on a aussi les Special Condition Light les Special Condition Light UAS en médium de risque et l'Easa donc a proposé donc ce service de Design Verification depuis l'été dernier comment ça marche donc vous savez les osos la SORA nous donne un niveau de sale et nous définit aussi donc le fait donc à travers les osos les objectifs de sécurité opérationnelle un ensemble de choses à présenter à justifier tant au niveau de la performance de la robustesse et de la fiabilité donc ce travail-là se fait bien sûr sur cette matrice de ce type-là donc on vient positionner notamment c'est mis en évidence le niveau d'exigence sur les opérations c'est 3, c'est 4 et le travail qu'on fait généralement ensuite c'est on vient analyser finalement le besoin de justification pour chacun des équipements notamment on vient identifier le niveau d'intégrité et d'assurance qui est demandé en fonction de l'opération donc là ce qui est classifié c'est le niveau low, medium, high et sur chacun là c'est écrit en petit mais c'est pas le but mais sur les 24 osos on vient faire la même analyse et on doit repérer ce qu'il faut ce qu'il faut présenter dans notre dossier notamment de design verification pour l'EAS comment quels sont les outils aujourd'hui à notre disposition sur les standards alors il y a plusieurs possibilités c'est difficile aujourd'hui d'avoir les standards tous les standards puisqu'ils sont pas tous disponibles il y a encore des manques et puis c'est pas encore dans la pratique finalement pour les constructeurs de drones donc il y a une approche on va dire qui peut être faite en interne donc on est justifié en interne de la performance ou de la sociabilité donc à travers en fait des process qui sont à expliciter auprès notamment des experts de l'EASA et la chose la plus simple serait effectivement de présenter que le développement a été fait en référence avec le standard donc aujourd'hui les références qu'on a sur le sont intéressantes pour bien se resituer donc on a un groupe de coordination qui s'appelle l'USCG avec un site web qui est référencé dans cette présentation et on a ce qu'on appelle un RDP un Rolling Development Plan on vient chercher le référenciel des standards autre chose qui est encore plus intéressant c'est un projet qui s'appelle AWD Drone qui est donc pareil qui est ambitionné sur le web est un portail qui vient directement adresser les différents OSO et puis la partie donc mitigation et ce qu'on appelle le 7-9 qui est les zones adjacentes un focus quand même sur ce portail donc il se présente de cette façon là vous voyez donc les différents OSO on vient cliquer on a tout de suite la liste des standards qui ont été identifiés alors ce site là il peut servir de référence c'est pas encore la référence puisqu'il y a encore un travail de fond qui est notamment de vérifier si tous les standards sont bien en adéquation avec les attendus des experts de l'EASA mais c'est quand même déjà une bonne base pour travailler notamment au niveau des constructeurs pour savoir s'ils peuvent utiliser un standard pour trouver leur conformité sur la partie high risk donc il y a la même chose qu'en fait la catégorie certifiée donc si on a des opérations qui sortent en 6, 5, 6 là on a le référentiel qui est à peu près finalement on peut se baser sur ce qu'on a aussi pour le medium risk mais c'est essentiellement on a un document qui s'appelle les special conditions l'EASA l'annonce comme étant un document avec l'ensemble des exigences qui peuvent se transformer ensuite vers les spécifications de certification donc aujourd'hui c'est le bon référentiel pour savoir comment bien présenter notre démarche de certification c'est en cours on n'est pas encore c'est pas encore terminé on voit bien vers quoi s'attend mais voilà aujourd'hui c'est la référence pour pouvoir aujourd'hui anticiper la certification des systèmes que ce soit encore une fois des opérations spécifiques en celles 5 et 6 et pour des opérations directement en catégorie spécifique en catégorie certifiée voilà donc il faut bien prendre en compte que la certification de type elle sera en référence bien sûr à la part 21 une part 21 pour les drones qui devraient être dérivés et présentés mais qui n'est pas encore disponible voilà donc c'est ce que le récap sur l'évolution donc idem là j'ai pris un slide qui vient directement de l'ASA sur cette timeline on voit cette répartition des opérations entre opérations en catégorie spécifique et certifié et les référentiels qu'on a aujourd'hui donc c'est les règlements donc 947 947 SORA qui nous permettent de travailler aujourd'hui dans les les niveaux de médium faible risque et médium risque sur la partie high risque on a encore en attente des publications de l'ASA notamment que ce soit pour la navigabilité en niveau initial que pour la partie suivie de la navigabilité notamment cette part 21 amendée qui devra être normalement précisée donc je pense que dès cette année idem pour la partie catégorie de certif autre chose qui est importante à prendre en compte dans les standards qui va justifier aussi le développement ou qui justifie aujourd'hui des développements en cours notamment la partie du space qui est bien sûr couvre la partie riscolaire pour nos opérations et ça sera essentiel d'avoir des équipements en conformité avec les exigences du usepace notamment donc on a un document qui a été publié le dernier de décembre 2021 qui est très intéressant en termes de référence voilà donc ça c'était pour vous présenter le contexte général dans lequel on travaille donc beaucoup d'informations disponibles s'il n'est pas terminé il y a encore des attendus il y a encore beaucoup de travail de la part des constructeurs et bien sûr des opérateurs pour assimiler toute cette information et la restituer dans un timing un parti qui aujourd'hui donc sera vraiment effectif quand il y aura la pleine application des règlements européens vous savez que ça a été repoussé d'un an donc pour 2025 voilà je vous prends la parole Marie-Noël c'est à toi oui merci Christophe pour la présentation je vois que sur ta dernière planche tu as invité à poser des questions donc je rappelle à l'auditoire que vous pouvez utiliser la pop-up avec le petit point d'interrogation donc n'hésitez pas à poser des questions on vous répondra à la fin de la session madame Maria Algar Ruiz bonjour vous êtes directrice des programmes drones à l'EASA et nous sommes ravis de pouvoir vous écouter ce matin on sait que vous êtes très très occupé en ce moment donc on est d'autant plus content de votre participation vous allez nous parler de la démarche design vérification et certification de type alors quelles sont les attentes de l'EASA vis-à-vis des fabricants pour vérifier et certifier des systèmes vous pourrez également nous donner si c'est possible un aperçu de ce qu'il sera dit à l'EASA High Level Conference qui a bientôt lieu je vous laisse la parole merci beaucoup merci beaucoup pour nous inviter à cet webinaire c'est très important en fait de pouvoir parler à les industriels européens et notamment les industriels de l'Aerospace de l'Aerospace Palais vous pouvez m'introduire je suis Marie-Algare Ruiz c'est pas directrice je suis chef des programmes drones à l'EASA on n'est pas encore directeuré peut-être dans le futur ça sera le cas merci Christophe en fait tu as fait vraiment une bonne introduction des choses que je vais complémenter avec ma présentation j'ai compris que cet webinaire il est un des en série de webinaire et que vous traitez déjà tous les aspects réglementaires de la réglementation qu'on a fait donc je passe très rapidement aujourd'hui on a les règlements déjà pour la catégorie open et spécifique vous savez déjà écoutez Christophe il a expliqué tous les travaux qu'on essaye qu'on a fait déjà à l'Aerasa et qu'on est en train de complémenter avec plein de des matériaux d'accepter 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 de compliance moyen de conformité et guidance c'est ce qui je vais essayer de compléter un peu l'information sur les travaux qu'on a en cours et qui vont sortir d'ici à le mois de mai pour consultation pour que vous puissiez vous préparer et suite aussi c'est ce qu'on est en train de faire pour complémenter les règlements actuels j'imagine que vous savez déjà parler la catégorie certifiée nous on parle de ça c'est dans un des articles de règlement mais je pense qu'il faut toujours insistir qu'on parle de la catégorie spécifique il faut que tout soit certifié donc la machine il y a un certificat de type au restricité type certificate là maintenant on a aussi un processus que Christophe il a expliqué dans sa présentation donc le design verification ou vérification de l'aéronavicabilité l'opérateur il doit être certifié évidemment on va on a dans les règlements aujourd'hui on a les light aircraft certifiés donc on va complémenter ça pour la catégorie certifiée mais il faut on va essayer de suivre de la façon qu'on peut aussi l'approche qu'on a déjà que c'est risk-based operation-centric c'est-à-dire tous les règlements sont autour de les risques qui sont sur les opérations et c'est autour de l'opération lui-même évidemment dès qu'on transporte des passagers il faut aussi avoir le risque d'occupance donc le risque des passagers les risques aux third parties donc les gens au sol et le risque de collision avec autres aerospace users donc autres utilisateurs de l'espace aérien et on entra aussi de travailler sur les licences de remote pilots mais évidemment on peut avoir des utilisations à niveau d'automation towards autonomy donc on doit tenir en compte ça et travailler en parallèle sur l'artificial intelligence et tous les automation tous les technologies qui concerne à ça design verification je ne vais pas rentrer dans les détails parce que Christophe il a présenté ça très bien c'est un processus qu'on a développé l'année dernière parce qu'on s'est on s'est trouvé à l'aïa ça on a travaillé beaucoup avec JARUS en fait on a travaillé avec JARUS depuis 2012 donc on était vraiment chers pendant très longtemps et chers de quasiment de tous les groupes de travail de JARUS et on a travaillé beaucoup mais quand on a essayé de faire la transposition de le travail de JARUS à le système européen on s'est rendu compte que la division des tâches entre les états membres les autorités nationales comme la DGAC et à ça on a dû faire quelque chose qui s'adaptait aux réglementations de base donc on s'est trouvé qu'on a soit la catégorie open donc tout ce que les marquages c'est et full certified donc l'application totale de la part 21 et pour les drones c'était pas vraiment c'était pas vraiment pour les drones des opérations d'aujourd'hui qu'on a que vous faites tous les jours aujourd'hui c'était pas vraiment un processus qui l'était qui l'était designé pour ça donc on a travaillé pour essayer de voir un autre processus un peu un peu plus plus proche à les choses qui font que la DGAC il a fait il a fait avant que les règlements soient en place et on a commencé à regarder un peu qu'est-ce que la DGAC fait qu'est-ce que les espagnols font qu'est-ce que les italiens font on a essayé de trouver quelque chose au milieu évidemment on n'est pas encore Christophe il a dit il y a beaucoup de travaux à faire on a commencé avec un policy de design verification basé sur ce qu'on avait déjà publié avant que c'est les special conditions light UIS mais on apprend et bien sûr qu'on fait et on essaye d'adapter aussi ce processus en fonction qu'on apprend et qu'on travaille avec les autorités nationales pour l'application des processus donc autant que je parle mes collègues de l'Acertif ils sont en train de discuter comment on peut faire ce processus de design verification encore plus applicable pour les drones d'aujourd'hui les millions risques et pour essayer vraiment que les processus ne soient pas aussi longs qu'aujourd'hui peut-être ils prennent qu'ils ne soient pas aussi compliqués qu'ils ressemblent donc on essaye de complémenter ce qu'on a fait avec des choses qui peuvent aider à les industriels à faire des choses en Europe un peu plus raisonnable avec le risque commensuré avec le risque des opérations qu'ils font donc vous avez déjà écouté Christophe et vous a expliqué qu'on a des travaux de moyens de conformité en cours et on est aussi en train de préparer des AMC à les règlements 947 justement pour expliquer pour complémenter les SORA pour expliquer mieux comment faire les triggers des design verification voilà c'est ce qu'on est en train de travailler on travaille vraiment avec les autorités nationales on va voir un sérieux de webinars les mois qui viennent pour développer les processus un peu plus adaptés aux opérations USP et l'USP concept donc la gestion du trafic des drones les règlements il était déjà adopté l'année dernière en avril donc on a un anniversaire quasiment de règlements le règlement il doit se mettre en place pour les états membres qui vont qui vont décider où ils vont avoir USP et AeroSpaces donc ils vont dessiner quels sont et saurant quel géo sont si ils vont être USP et AeroSpaces pour l'Etat on a quatre services mandatoris donc c'est l'identification mais c'est pas le remote ID c'est basé sur le remote ID mais c'est network base c'est pas un broadcast GONS mais c'est encore aujourd'hui dans la catégorie open on a un statique GONS il faut avoir un service qui est plus dynamique parce qu'on gère le trafic le trafic d'information donc les données des autres utilisateurs d'espaces aériens et l'autorisation de vol c'est comme aujourd'hui c'est une espèce de fly plan mais 4D fly plan c'est le management d'un 4D fly plan après on a le le weather et un service que c'est le conformance monitoring donc c'est un service qui fait la relation entre la trajectoire qui nous donne le network identification ou un autre système qui va nous donner la trajectoire de de les drones par rapport à celui-là qui est approuvé avec le flight authorization on a publié moyen de conformité pour consultation pour tous les services pour le reste des règlements pour la certification des fournisseurs des services et aussi pour tout ce qui c'est ce qui s'appelle les common information services donc un service des informations communes pour tous les pour tous les fournisseurs des services c'est une implémentation de l'uspace aérospace on a publié les AMC c'est la la MPA donc c'est la c'est la proposition de des moyens de conformité 2021-14 Christophe il a mentionné la date des commentaires c'était les 15 mars donc la semaine dernière et on a là maintenant on est en train de réviser les commentaires c'est on a plus de 2500 commentaires et on est en train de réviser on essaye de finir les premiers drafts donc les premiers moyens de conformité dans 100 mois et demi parce qu'évidemment on doit donner à les états membres ces moyens de conformité le plus tôt possible parce que les implémentations de l'uspace il faut qu'ils soient en cours déjà pour être en place pour 2023 c'est le 26 janvier 2023 c'est la date d'implémentation évidemment un état membre il peut choisir de ne pas avoir des implémentations de l'uspace aérospace dans leur espace aérien mais c'est leur choix mais dès qu'il y a une implémentation de l'uspace aérospace et nous on suggère que ça soit fait à côté d'un aéroport au milieu urbain pour gérer le trafic de drones il y a des demandes assez hauts évidemment ou des opérations bibilos parce que c'est les je veux dire les plus bénéficiaires de l'uspace service et les bibilos opérations pour visual line of sight c'est pas vraiment très peut-être pas très nécessaire donc on attend qu'il y a quand même quelques implémentations de l'uspace aérospace en Europe en 2023 pour les urban et mobility et pour la catégorie certifiée donc dès qu'on parle des opérations de drones et en première phase des opérations de les nouveaux catégories des aéronaves donc les man beetles nous on le met aussi comme une étape intermédiaire entre entre man et amende on parle de la catégorie certifiée on a la tâche réglementaire 2030 et on avait publié la dernière version l'année dernière en fait en juillet des concepts réglementaires enfin des règlements qu'on avait on avait publié ce concept et on a fait une description de comment on allait modifier les règlements existants donc par 21 les les la part m one four five donc 145 par 66 et tous les et tous les règlements aussi des ops des air operations de la licence des pilotes remote pilot quand les pilotes sont plus en port et tous les règlements de gestion de trafic aérien et toutes les règles de l'air donc on avait publié un concept assez complet de comment on allait modifier ce règlement en fonction de trois catégories des opérations donc les opérations où on avait les plus avancées des opérations on avait vraiment les UIS de la catégorie certifiée donc High Risk Operations c'était OPS Type 1 on l'avait dit on l'avait nommé comme ça les types 2 des opérations UIS qui c'était quand on élève les pilotes des mains vitoles et on les met dans le sol et le type 3 c'est ce qu'on avait appelé c'est vraiment l'interface entre main et main quand les pilotes sont dedans de la machine des mains vitoles aujourd'hui on a on a fini on a fini c'est déjà prête c'est pour pour l'approbation pour moi et le directeur et tout ça à l'interne ADASA on a fini la proposition réglementaire pour les UIM des opérations UIM de Man-Beatles donc je vais expliquer ça dans un moment donc on a déjà la proposition qu'on va la publier début de mai donc la proposition réglementaire pour les mains vitoles pour l'urban et mobilité va être publiée début de mai cette année pour la catégorie certifiée notamment pour tout ce qui concerne societal acceptance donc l'acceptation des citoyens de les cités à ce type d'opérations on avait fait une étude en fait en France on avait consulté les parisiens donc les gens qui habitent à Paris et j'imagine que vous savez vous avez vu c'était c'était rapport on a une version courte une version un peu plus long mais on a dans notre page internet on a les résultats la conférence de ASA cette année donc les high level conférences ça va être autour des résultats de notre étudiant societal acceptance et comment on peut travailler avec ça et comment on peut continuer vraiment à faire des actions tous ensemble pour essayer de voilà de traiter tous les conseils que citoyens il a sur ce type d'opérations et de voir vraiment comment on peut comment on peut les gérer et comment on peut les résoudre on a eu aussi un UIM Task Force vous voyez les composantes de la UIM Task Force donc il y avait aussi la DGAC un report de Paris qui a pris les résultats de l'étude et on a fait un action plan notamment dans les dans les dans les domaines des noices c'était très intéressant dans les domaines de protection des soiseaux pour exemple c'était c'était très important pour les citoyens la protection des soiseaux des insectes c'était pour nous c'était c'était visa et à ça vraiment on n'a pas un rôle là-dessus mais on peut faire évidemment des limitations pour un simple de décibels des fruits pour la certification des aéronefs et on est en train de travailler là-dessus voilà quelque chose d'important c'est la date c'est le 27 mars évidemment 27 c'est c'est dimanche on attend que ça s'est publié vendredi mais on a lancé le premier prototype des technical specifications pour le design de Bertipo on l'a publié pour consultation avec les autorités et c'est vraiment des guidelines ils ne sont pas encore des certifications de spécifications de spécifications de certification parce qu'on n'a pas encore le règlement qui va avec mais on avait dit quand même ça ne nous empêche pas de proposer déjà des spécifications de design basé sur les sur les heliports donc on s'est basé sur les heliports entre IFA et BFA mais pour l'instant les Bertipo sont pour le visual fly rules ce sont des opérations des même Beatles visual fly rules et on va les publier on attend vendredi c'était vendredi juste au temps pour les annoncer dans la conférence la semaine prochaine ils sont détaillés dans les critères de design des vertiports et ils sont très détaillés ils sont ils rentrent vraiment pour aider les industriels les opérateurs les potential operators qui veulent dessiner ça soit dans la ville soit à côté de l'aéroport ou soit inside voilà donc à côté de l'aéroport parce qu'on voit qu'il y a plusieurs cas et ça va être très intéressant à lire pour l'instant c'est des guidelines mais mais la vision qu'on a c'est que c'est du type de spécification dès qu'on peut faire les règlements à la suite 2023-2024 ils vont on va les transformer en certification et spécifications donc pour l'instant des guidelines et après modifier évidemment on va les transformer en certification et spécification et comme je vous annonce déjà la 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 qui facilite les UIM operations ça sera fait en mai cette année qu'est-ce qu'on a dans cette MPA dans cette MPA vous allez voir en modification pour la part 21 pour avoir les requis de navigabilité pour tout ce qui est UIS high risk que c'est évidemment les opérations qui va avoir lieu dans un environnement urbain qui va rentrer dans la catégorie high risk spécifique ou certifié donc tout ce qui est comme traité des points de vue de la catégorie certifiée tout ce qui est command unit donc tout le tout le contrôle et le commandant contrôle unit et aussi les continuitaires worthiness donc ça ça fera partie de la MPA vous le voyez ici et toutes les modifications des règlements opérationnels des règlements licences des pilotes et les gestions de trafic aérien des membitos ça sera la MPA au mois de mai et on attend publier l'opinion ici parce que comme vous savez bien il y a en cours des projets de certification de quelques machines et les premières opérations sont prévues d'avoir lieu en 2024 alors nous on est assez évidemment on ne sait pas mais ça sera les implémentations ça sera national mais c'est ce qu'on essaye de faire tout ce que nous on doit faire des côtés réglementaires pour essayer d'avoir l'environnement qui va avec juste après donc dès qu'on a lancé la MPA on ne dormait pas on ne dormait pas on travaille sur la prochaine réglementation donc là on élève les pilotes de la machine et on essaye de travailler sur les opérations et les licences aux attestations on va voir comment on traite quand le pilote il est à l'égard et on essayera aussi de travailler sur le high risk UIS operation mais on n'est pas sûr encore d'avoir des choses concrètes là-bas parce qu'il faut aussi attendre les travaux des ICAO si vous savez bien ICAO il est aussi en train de travailler sur la modification de tous les de tous les annexes de la OACI justement pour ce type d'opérations alors si on fait quelque chose en Europe il faut qu'on soit harmonisé avec ICAO ou si on n'est pas harmonisé avec ICAO c'est parce qu'on a une bonne raison de faire ça donc on est en train de travailler comme ça et on va essayer de publier la proposition milieu 2023 si on y va bien mais ça c'est optimistique parce qu'il y a plein de choses à faire là et surtout la gestion de trafic aérien et tout ce qui est la transposition de les salves en relation on détecte un aboïd et tout ça si tout link peut-être en Europe ça va être un peu compliqué comme je vais dire parce qu'il faut il faut travailler il faut discuter on discute avec la OAC avec la DGAC aussi c'est qui qui décide les requis de si tout link des machines c'est voilà donc c'est c'est des choses qu'on est en train de travailler dessus ça c'est ce que on attend de le développement industriel nous on essaie de faire des règlements mais faire des règlements si après il n'y a pas d'implémentation si les industriels ils ne sont pas prêts évidemment c'est pour rien donc nous c'est ce qu'on essaie d'être avec vous avec les industriels il faut que vous nous dise qu'est-ce que pour vous c'est beaucoup plus important manvitol un manvitol ou c'est beaucoup plus important à faire cargo parce que nous on travaille pour vous donc pour nous c'est ce que si vous nous dites et ça il faut que vous fasse un autre chose on doit vous écouter on doit faire on travaille pour vous et pour les autorités nationales donc on essaye de faire si vous disiez que c'est meilleur de travailler pour la prochaine la prochaine set de services de USP parce qu'avec ça vous n'allez pas très loin on essaiera de travailler là-dessus donc voilà nous on fait un règlement mais pas pour EASA et pas non plus pour les autorités nationales on fait un règlement vraiment pour soutenir l'industrie européenne et pour avoir des opérations safe donc voilà c'est pour vous nous on a donné toutes ces informations à la commission parce qu'ils sont en train de travailler sur la drone stratégie donc en Europe pour soutenir les industriels il va y avoir vraiment beaucoup des actions des investissements sur des projets et des investissements sur des projets de recherche mais aussi des projets des implémentations et on a donné cette roadmap à la commission comme des guidelines pour la drone stratégie 2.0 et la commission il va finir sa stratégie cette année je vous invite vraiment à l'Erospace Valley d'être atteinte parce qu'il y a des consultations en cours vous savez tous les industriels qui participent à tous les leaders les drones leaders group de vraiment faire votre voilà faire vous écouter parce qu'il va y avoir plein de décisions là-dessus donc je vous invite vraiment à être actifs là-dedans nous on a un website on est en train de construire un website dédiqué pour USP mais on a déjà quelque chose pour les drones pour UIM je peux vous passer tout on a fréquenté les questions surtout sur la catégorie open et spécifique mais dès qu'on construit un règlement comme USP là-même on va avoir un website donc un site dédiqué pour ça et pour UIM on a aussi avec ça je vous invite vraiment aussi à participer sur la conférence high-level conference en drones le premier jour ça sera ça sera high-level panels c'est vraiment tout ce qui est societal acceptance tout ce qui est les citoyens d'écouter à les citoyens de ville de les écouter de voir leurs soucis et de voir comment on peut adresser ça du point de vue réglementaire et avec tous ensemble évidemment la commission sera là on a même la commissaire de transport baléen on a aussi le directeur général Henri Colola donc on a tous les gens qui vont être les premiers jours le deuxième jour il sera des workshops plus techniques où on va expliquer vraiment les contenus en par an de la MPA qu'on va publier le mois de mai et qu'il est déjà fini mais que c'est dans les travaux dans l'agence pour vraiment pour préparer voilà tout ce qui est les translators pardon les proofreading les marchands et ça va être publié le mois de mai la conférence c'est en Amsterdam en RAE et il y a aussi les possibilités de participer en ligne donc si vous ne pouvez pas voyager c'est possible aussi des suivis en ligne donc ça finit ma présentation et malheureusement je suis en plein milieu de préparation de la conférence donc je ne peux pas participer à les sessions de questions en anso donc les questions que vous savez mais les collègues ils ont dit si vous avez des questions pour moi je les prends et je les réponds après la conférence donc à la fin de la semaine prochaine merci beaucoup pour votre temps et merci pour avoir nous invité merci madame Ruiz pour cette présentation très très complète alors effectivement on a reçu des questions pour vous donc on vous les retransmettra après le webinaire et puis vous pourrez revenir vers nous avec les réponses si par contre vous êtes disponible ce sera vers 11h30 si vous voulez vous reconnecter écoutons à présent le point de vue de R&R société de consulting expert en certification aéronautique pour l'accompagnement des constructeurs à ce titre nous allons accueillir madame Nathalie Belpaume consultante qui va nous présenter la démarche de certification donc c'est à vous madame Belpaume nous vous écoutons merci alors si vous pouvez vous pouvez vous remettre en micro ouvert voilà parfait voilà voilà bien merci à tous donc un organisme de conception doit pouvoir approuver les données avant fabrication ou production et assurer le suivi de navigabilité les processus utilisés vont être décrits dans un manuel et les documents techniques rédigés pour justifier la certification doivent pouvoir démontrer une conformité à différentes exigences c'est à dire des exigences en navigabilité pour répondre à des certifications de spécification des exigences au niveau des OSD operational data suitable et des exigences au niveau de la protection de l'environnement pour la nuisance sonore ou les émissions de carburant donc le terme de conception de type s'applique entre autres au dessin au plan au modèle à la définition des matériaux utilisés aux méthodes et au processus de fabrication et de production aux instructions pour le maintien de la navigabilité et bien sûr aux limitations de navigabilité qui en découlent alors il va falloir que vous construisiez un système qualité robuste pour gagner la confiance de l'ASA cette confiance va s'appuyer sur une organisation et ses capacités pour l'organisation ce soit des procédures mises en oeuvre pour garantir une maîtrise des responsabilités une rédaction bien sûr d'un manuel et de procédures comment vous allez pouvoir gérer les évolutions de votre organisation et des procédures mettre en place une vérification indépendante au niveau technique avec des CVE Compliance Verification Engineer avoir une surveillance indépendante de votre système qualité avoir également une surveillance de votre sous-traitance en conception c'est-à-dire si vous faites appel à des bureaux d'études pour du calcul ou à des laboratoires pour des tests associés à des capacités internes un personnel en nombre suffisant avec d'excellentes compétences une bonne répartition des responsabilités et une coordination avec les organismes de maintenance et de production et également avoir des moyens appropriés au niveau des locaux des outils et des accès alors cette certification elle va donc donner lieu à l'obtention de privilèges qui vont être classer les modifications et les changes et les réparations c'est-à-dire on parle de conception de réparation comme privilège vous allez avoir également pouvoir approuver ce que vous allez pouvoir classer en mineur et si c'est applicable dans les conditions de vol pour les essais en vol et faire des demandes auprès des autorités nationales pour des laissé-passer des permis to fly bien sûr ces privilèges sont accordés dans le cadre de votre périmètre de termes d'agrément c'est-à-dire les champs techniques qui vous sont octroyés donc c'est son technique ça peut être des champs en avionique en structur en hydromécanique en électrique sur un type d'aéronef donné qui peuvent être donc large small donc petit grand des avions des hélicoptères mais également des drones des ballons ou des planeurs donc si le hasard vous octroie des privilèges cela induit que vous allez avoir des obligations et ces obligations ça va être d'appliquer et de maintenir les procédures que vous allez écrire et valider au travers de votre manuel et surveiller votre système en suivant un planning d'audit interne il va falloir contrôler toutes les modifications du système d'assurance de la conception et de s'assurer que la conception ne va pas introduire des caractéristiques dangereuses et bien sûr comme obligation vous allez avoir vous allez devoir émettre ce qu'on appelle les instructions c'est-à-dire les différents manuels peut-être les manuels de vol les manuels de maintenance et les services bulletins pour les installations dans l'aéronef en question alors au niveau des exigences de la part 21 alors comment l'agence va-t-elle accepter le personnel d'encadrement alors votre personnel va être nommé et ce personnel d'encadrement c'est votre directeur exécutif CIO votre responsable de l'organisme de conception le HDO les responsables du bureau de navigabilité le CIO le responsable de la fonction de surveillance le CIM donc là où les personnes désignées doivent représenter la structure et être responsables donc en fonction de la taille de votre organisme les fonctions nommées donc CIO HDO COA et CIN peuvent être combinées ou réparties entre les différents responsables donc les personnels d'encadrement sont identifiés leurs qualifications doivent être fournies à l'agence sous une EASA FAM 4 il faut juste savoir que l'agence ne va pas approuver les individus mais par contre l'agence elle va valider les critères de qualification que vous allez proposer le positionnement dans l'organigramme et les tâches affectées à ces fonctions le changement et le remplacement du personnel d'encadrement fait l'objet d'un process spécifique que vous allez devoir soumettre à l'EASA à côté du dans le personnel d'encadrement donc on a le CIM qui concerne le système qualité donc il va s'occuper il va avoir une place significative au sein de votre organisme de conception afin que l'indépendance soit garantie donc il faut qu'il se trouve au-dessus des responsables du processus mais en dessous du responsable de l'organisme de conception donc le système qualité comme tout système qualité est doté de personnel compétent ayant une bonne connaissance du référentiel en l'occurrence la part 21 et une bonne expérience des techniques d'audit pour surveiller les processus il va falloir disposer d'un système de retour d'information vers là où les personnes chargées d'assurer les actions correctives qui sont et la direction et ou le responsable de l'organisme de conception donc l'indépendance signifie que le personnel ISM ne doit pas être impliqué dans le processus et produire des livrables du processus ce personnel est en support dans la définition des processus pour être conforme à la part 21 dans l'analyse de la cause profonde des problèmes recueillis pendant la surveillance des processus et dans la définition des actions correctives ainsi que dans la vérification de l'efficacité de ces actions correctives le CIM va assurer la liaison avec le DOA Team Leader de l'EASA il va également rendre compte au HDO c'est-à-dire au responsable de l'organisme de conception des informations relatives à la performance et à la santé du système d'assurance de la conception cette fonction peut être soit sous-traité soit être en interne de l'organisme une autre fonction importante dans l'organisme ce sont les CVE les Compliance Vérification Engineer qui ont une responsabilité technique donc il doit approuver par sa signature tous les documents de conformité y compris les programmes d'essai et les données nécessaires à la vérification de la conformité aux exigences applicables en matière de CS et de protection de l'environnement tout ça étant défini dans les programmes de certification il doit approuver le contenu technique y compris les révisions ultérieures approuver les manuels les limitations en navigabilité et les instructions pour le maintien de la navigabilité il doit également assurer un niveau d'indépendance approprié ce qui signifie que le CVE ne peut être impliqué dans la création des données de conformité au niveau du manuel cela va se traduire par la mise en place de procédures qui va couvrir la description du rôle ses tâches et ses responsabilités sa notion d'indépendance un ratio quantité d'ingénieur conception CVE si jamais vous faites recours à des CVE externes la formation mise en place le déroulement du processus de sélection de nomination et de maintien des compétences ainsi que les critères de nomination et de qualification et bien sûr on doit connaître le périmètre technique sur lequel va évoluer votre CVE au niveau de l'organigramme donc on doit bien pouvoir faire apparaître des liens hiérarchiques et fonctionnels et on doit pouvoir à travers cet organigramme identifier les personnes détenteurs d'une forme 4 comme je vous ai dit le HDO le CIO et le CIM donc à travers l'organigramme on va pouvoir comment dire on va pouvoir faire une représentation correcte des positions de ces personnes alors pour résumer un petit peu l'agrément donc c'est une approbation des moyens et d'obtenir la confiance de l'agence ce sont des privilèges qui sont accordés au vu de l'organisation et du personnel ce sont des obligations liées au périmètre technique un engagement à satisfaire des exigences et des responsabilités donc au niveau des organismes de conception on a deux types d'organismes possibles en fonction du périmètre envisagé et des connaissances et compétences du personnel donc on a une version une version d'OA comme j'ai pu vous déjà vous le définir donc avec une organisation du personnel en nombre suffisant et compétent des locaux et des moyens mais vous avez également la possibilité d'avoir un organisme de conception un peu plus allégé qui s'appelle un APDOA et qui est réalisé sous dérogation de la part 21 c'est à dire qu'on va vous autoriser d'avoir des procédures un peu plus light le personnel d'encadrement n'est pas soumis aux EASA 34 il ne va pas y avoir d'audit de suivi annuel et il n'y aura pas non plus de privilèges accordés c'est à dire que tous les dossiers de certification seront systématiquement validés par le EASA cela induit d'avoir des délais de traitement des dossiers un peu plus long comme pour le DOA le POA qui est en fin de compte les organismes qui va donc fabriquer ou produire ce que vous allez concevoir donc on a deux organismes possibles un POA sous part G qui va être avec des privilèges et des obligations un petit peu comme un DOA et un POA sous part F où là c'est pareil c'est l'agence l'EASA qui prend la main sur les documents de conformité c'est lui c'est l'autorité qui valide et c'est l'autorité qui délivre les EASA Form 1 donc les délais de traitement sont un peu plus longs au niveau du processus d'obtention d'un agrément d'organisme de conception donc on a trois grandes états trois grandes phases on a une phase de préparation une phase d'écriture du manuel et des procédures et une phase de mise en œuvre avec une phase d'instruction du manuel par le HASA donc une fois que la demande va être soumise va être soumise l'agence va entamer sa procédure dite d'enquête initiale donc elle va désigner un chef d'équipe qui va être un DOA team leader qui pour diriger l'instruction on va avoir une réunion de lancement de préférence cette réunion elle a lieu à l'agence à colonne donc au cours de cette réunion le processus d'enquête sera expliqué en détail en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l'organisme candidat au DOA donc le candidat va être obligé de préparer une présentation de sa société ainsi que des informations spécifiques sur l'organisme de conception donc sa structure son type de projet de conception à ce stade de l'enquête on n'est pas tenu d'avoir déjà un manuel rédigé donc le DOA team leader va par rapport à ce que vous allez lui fournir comme information va conformer son équipe EASA pour pouvoir couvrir tous les domaines d'expertise pertinents de votre organisme donc le processus d'enquête sera traité étape par étape les examens initiaux resteront de haut niveau et visent à s'assurer que tous les éléments essentiels sont couverts ils seront suivis d'examens détaillés pour chaque processus défini par l'organisme de conception lorsque les descriptions des processus sont satisfaites et documentées à ce moment-là le DOA team leader va planifier un audit ou plusieurs audits selon la complexité de votre organisme dans les locaux bien sûr de l'entreprise et le cas échéance vous faites appel à de la sous-traitance en conception dans les locaux des sous-traitants pour vérifier la mise en œuvre du manuel d'organisme de conception donc au cours de ce processus le DOA team leader va réaliser des entretiens avec uniquement le personnel d'encadrement et les CVE donc tout au long du processus d'enquête initiale l'entreprise devra créer et tenir à jour un plan de développement et de déploiement du DOA rédiger et mettre à jour le manuel de l'organisme de conception et les procédures associées former bien entendu le personnel de l'organisme de conception préparer en parallèle les projets de certification que l'on appelle questudie exécuter la fonction de surveillance indépendance du système qualité en mettant en place les premiers audits internes lorsqu'il est démontré que l'organisme de conception est conforme à toutes les exigences applicables le processus d'enquête est terminé et le certificat DOA peut être délivré alors combien de temps faut-il pour obtenir un agrément d'organisme de conception il n'est pas possible de donner une réponse unique à cette question mais pour donner une indication en moyenne la durée du processus d'enquête est d'environ 18 mois donc la durée réelle de l'enquête dépend de nombreux aspects de la qualité du manuel de l'organisme de conception de la complexité de l'organisme de conception des ressources humaines et matérielles de la réactivité du candidat de la formation du personnel de la mise en œuvre et de la communication donc le processus est ponctué de quatre chaînes ponctes qui permettent de suivre la maturité et l'avancement du processus d'agrément je vous ai mis un dernier slide qui concerne un petit peu le processus disons un logigramme de process de design parce que l'organisme c'est bien c'est la structure qui porte mais en fin de compte vous allez certifier un produit donc vous avez une demande de modification de réparation au départ et elle va suivre un cheminement vous allez pouvoir faire une classification comme donnée c'est-à-dire c'est un de vos privilèges déterminer votre base de certification c'est-à-dire identifier des certification spécifications et ensuite le bureau d'études avec le support de VCVE va construire votre programme de certification donc le bureau d'études va réaliser tout ce qui est plan modèle et ensuite valider par différents jalons la progression de votre conception la rédaction des différents documents techniques va être soumis à votre CVE pour validation en fin de process en fin de compte le responsable de navigabilité passe en revue l'ensemble des documents pour vérifier la conformité avant d'approuver la modification ou la réparation et le HDO responsable de conception lui engage sa responsabilité en signant la déclaration de conformité les éléments pourront alors être fabriqués par un part 145 à l'unité dans le cadre d'une réparation ou d'un produit ou par un part 21 G ou F pour une modification en série ou unitaire et pour finir le process il y aura un établissement du NEASA Form 1 pour pouvoir justifier son installation dans un aéronef voilà j'ai pour ma part fini la présentation sur les organismes de conception merci madame Belle Paume pour cette présentation n'hésitez pas à poser des questions dans l'interface du chat pour les personnes qui sont connectées merci encore à nos premiers intervenants et intervenantes pour ce premier tour d'horizon nous allons passer à la table ronde maintenant et au témoignage de nos invités qui vont nous emmener dans leur quotidien et leurs préoccupations nous allons écouter successivement les points de vue et expériences de l'ONERA acteur central de la recherche aéronautique et spatiale le point de vue d'un équipementier avec IONOS celui de Thales AVS qui nous parlera aussi de son programme UAS 100 le point de vue d'XSUN comme constructeur et enfin Sopemea en tant que laboratoire d'essai comment mettent-ils en oeuvre leurs opérations et comment mettent-ils en place cette nouvelle réglementation sur les plateformes et les opérations avant de passer la parole à monsieur Cusieux de l'ONERA je vais vous demander de respecter les 10 minutes qu'on vous alloue dans la table ronde pour qu'il nous reste du temps pour les questions à l'issue de celle-ci alors je vais commencer par l'ONERA comme je vous disais en accueillant monsieur Fabrice Cusieux monsieur Cusieux voilà je vous vois monsieur Cusieux vous êtes directeur du programme drone au sein de la direction des programmes aéronautiques de l'ONERA qui coordonne les recherches menées à l'ONERA sur les systèmes de drones afin de les rendre plus sûrs et plus performants et afin de lutter contre les drones malveillants votre activité s'exerce à la fois dans les domaines civils et défense et vous allez nous parler ce matin entre autres du projet Pinson et de l'accompagnement des constructeurs dans la conception des systèmes à certifier nous vous écoutons merci est-ce que vous voyez bien ma présentation très bien oui ok impeccable donc bonjour à tous donc en effet au sein de l'ONERA en fait on travaille en tant qu'établissement de recherche pour l'ensemble des institutions françaises DGA DGAC SDGSN force puisque comme on l'a rappelé du coup en effet on travaille autant sur le domaine civil que militaire mais aussi au service de nos industriels français ça fait partie de nos missions que d'être en capacité justement de transférer le savoir de la recherche vers nos industriels et pas que les grands groupes même si en effet parmi nos clients on va dire il y a les Airbus à l'est Safran mais aussi les PME et y compris les start-up que l'on essaye d'accompagner et plus particulièrement dans ce domaine des drones on accompagne aussi les grands donneurs d'ordre je pense à SNCF Alta Maitris EDF RTE pour citer par exemple et en collaboration donc avec une majorité aussi des grands laboratoires du domaine donc ça fait plus de 30 ans en fait qu'on pratique des activités autour de la thématique drone ici vous voyez à l'écran il y a trois piliers principaux sur lesquels on mène nos activités donc sur la sécurisation des drones sur l'amélioration de leur performance et donc du coup sur la partie sécurisation des drones entre autres vous voyez un volet expertise qui est orienté notamment vers les problématiques de certification et d'évolution réglementaire donc ça c'est vraiment un de nos actes forts sur ces dernières années justement en essayant d'accompagner l'ensemble des acteurs que ce soit l'ADGAC l'ADSAC mais aussi l'EASA directement et les industriels vers les évolutions en fait réglementaires bien sûr la planche suivante ne voulait pas passer voilà donc du coup c'est ce que je rappelle ici sur cette partie spécifique et certified comme rappelé par mes collègues précédemment en effet on a vocation à travailler sur ces deux axes expertise pour les évolutions et l'accomplissement des constructeurs cette planche je vais la passer assez rapidement mais c'est le rappel en effet que pour ce qui est de l'approche en effet on passe par la SORA pour évaluer donc le niveau de risque alors c'est tant un risque seul qu'un risque R on y reviendra plus tard parce que pour nous c'est quand même très important en effet d'apporter justement des solutions pour aider à une objectivation des données pour l'évaluation de ces risques et finalement la bonne application de cette SORA autre point qui est nécessaire de regarder avec attention lorsque l'on regarde justement les périmètres ici c'est une planche qui est empruntée à l'EASA je ne sais plus qui disait c'est là que finalement la vérité est donc du coup on s'inspire directement de leurs éléments mais en effet on voit qu'il y a certaines compétences qui sont propres à l'EASA vous avez notamment le fameux design verification pour un certain nombre d'applications qui sont aujourd'hui notre objet de ce webinaire et d'autres qui sont qui relèvent en fait des autorités nationales et donc je tiens à attirer aussi en fait finalement au travers des discussions qu'on a avec la DGAC et la DSAQ votre attention sur le fait que sur la catégorie certifiée mais peut-être aussi dans une moindre mesure sur la catégorie spécifique il y a des textes en fait qui ne sont pas forcément encore suffisamment clairs sur certains aspects notamment en fait sur ces questions de production donc l'intervention que vous avez eue de Nathalie Belpaume précédemment en fait rappelait aussi qu'il y a des exigences sur la partie production et si on regarde de manière fine la SORA en termes par exemple de maintenance ou de production les éléments et les bases réglementaires sont encore pas suffisamment solides il y a notamment certaines absences on va dire sur les exigences claires en termes de production dans cette réglementation et notamment c'est dû aussi à ce partage des mondes justement entre EASA et autorité nationale et donc il y a certains éléments sur la production qui en fait peuvent être considérés comme relevant de la DSAQ d'une compétence DSAQ donc qu'est-ce que ça signifie en clair et c'est le point sur lequel je voulais insister c'est que finalement un DVR SAIL 4 délivré par les EASA ne se traduira pas nécessairement en fait par une autorisation d'opérer en SAIL 4 puisque du point de vue DSAQ il va falloir en effet venir vérifier aussi tout le processus de production et de maintenance qui est vraiment nécessaire alors pour ça il y a des réflexions quand même puisque du coup on peut le voir on peut de temps en temps solliciter aussi les EASA pour prendre part à cette partie de validation sur la partie de production ou maintenance mais donc du coup ça c'est une option il y en a d'autres par exemple comme une délégation classique qu'on peut faire auprès par exemple de l'OSAC donc ça ce sont des éléments qui sont en cours on va dire de réflexion mais c'est important pour vous aussi de comprendre que le design verification comme on disait tout à l'heure ça donne des droits mais ça donne aussi des obligations et puis du coup pour mener vos activités notamment sur ces niveaux de sale high risk en fait finalement il y a d'autres éléments qu'il va falloir amener en complément donc pour se pencher sur la partie certifiée la partie certifiée comme vous l'avez vu en effet lors de la présentation EASA elle est en cours de réflexion il y a des éléments qui vont être construits qui vont être mis en consultation donc de notre côté en tant qu'organisme de recherche mais aussi en accompagnement avec la DGAC et les grands groupes on essaye d'anticiper ce besoin donc de fournir en fait finalement des éléments tangibles pour alimenter ces documents réglementaires produits au niveau de l'EASA donc là Pinson c'était une pré-étude avec la DGAC qui devait adresser les points durs des drones de sécurité c'est une étude en cours l'enjeu c'était en effet d'identifier les points les plus critiques pour la certification sachant qu'il y avait eu des activités très précises dans le cadre d'une autre étude qui s'appelait AVOSET qui était dédiée plutôt à la partie avionique donc ce coup-ci on voulait regarder des points complémentaires ces points complémentaires en fait ils se regroupent sous cinq grands domaines critiques qui ont été ainsi identifiés donc vous avez les formules aéropropulsives gouvernes actionnaires la motorisation et l'énergie station-sol communication on en a parlé tout à l'heure donc on revient aussi quand même sur l'avionique et les commandes de vol vous vous souvenez peut-être lors de l'intervention justement tout à l'heure de Maria qu'il y a des éléments qui sont en cours de réflexion sur cette partie du côté hasard donc c'est aussi en fait finalement le moyen d'anticiper de mieux placer notre industrie et d'être en capacité d'accompagner nos industriels donc y compris parmi vous les accompagner justement vers cette ambition des catégories certifiées donc il y a d'autres plans sur les parties structures plateformes et intégration par exemple pour traduire un petit peu ce que ça veut dire cette ambition d'aller regarder les points durs sur les objectifs de sécurité comme on l'a dit tout est calibré sur ces objectifs de sécurité les sécurités élevées c'est par exemple le survol de zones peuplées et il y a la sécurité très élevée pour les survols de zones urbaines pouvant inclure des rassainements dans de personnes donc là on a traduit en fait finalement des objectifs qualitatifs quantitatifs qui sont issus en fait finalement tout simplement des autres formes réglementaires déjà existantes pour d'autres types d'aéronefs typiquement la CS23 ou la SCVTOL en fait qui a avancé comme nettement plus avancé en fait comme le rappelait Maria tout à l'heure mais aussi bien sûr la SC et l'IQAS donc sur ces plans-là en s'inspirant en fait de cet existant qui correspond à un niveau certifié on peut en déterminer en fait des objectifs donc on parlera de niveau de dalle d'occurrence aussi d'événements catastrophiques et donc on a regardé l'ensemble des points précités suivant ces grands principes d'évaluations qualitatives et quantitatives je voulais juste faire deux autres points au-delà de ces éléments-là pour rappeler justement comme je le disais tout à l'heure la Sora c'est R et Ground Risk donc du coup on essaye d'objectiver ces entrées-là donc là pour la partie Ground Risk vous avez des exemples en fait d'actions qui ont été menées avec la DGAC pour essayer d'établir des outils qui vous permettent d'évaluer de manière plus objective les risques au niveau du sol on intervient aussi du coup sur ces grands risques y compris sur les dimensions donc de risque de létalité donc là c'est une autre étude l'étude Grand Impact Study où là on travaille avec d'autres universités pour vraiment regarder les risques que l'on fait subir justement aux personnes avec les opérations de la même façon je passe très vite pour respecter mon temps donc du coup des mêmes activités sur la partie Air Risk où on essaye de la même façon de venir mettre en place un certain nombre d'outils pour aider justement à la bonne et la juste évaluation et c'est des outils qui intègrent y compris les dimensions du Space comme rappelé tout à l'heure quand on parlait de contrat 4D ce sont des contrats sur lesquels on travaille au niveau recherche depuis très longtemps et donc là qui sont aussi intégrés dans ces outils d'évaluation évaluation donc aussi qui ont pu bénéficier en effet dans le cadre de conventions spécifiques d'accompagnement de la filière où on a pu passer justement en revue et évaluer la robustesse et l'intégrité des systèmes d'un certain nombre d'opérateurs et du coup j'en terminerai là-dessus pour rester justement dans mon timing mais donc ces expertises par exemple vous voyez pour certains des opérateurs et donc ces choses qui peuvent nous être adressées aussi où on peut accompagner justement au niveau recherche avec l'ensemble des moyens d'outils et méthodes que je viens de mentionner et bien d'autres puisque ici j'en illustre quelques-unes mais le temps imparti ne me permettait pas de tout vous montrer malheureusement j'espère avoir respecté mon temps à peu près merci monsieur Cusieux oui c'est parfait c'est frustrant mais il y aura les questions après nous donnons à présent écouter notre deuxième intervenant donc monsieur Elm Rapti vous êtes cofondateur de IONOS en 2016 chargé du suivi de projets de développement et d'intégration d'autopilotes certifiables pour les systèmes de drones en conformité avec les standards aéronautiques vous aidez les constructeurs de drones à développer et à certifier des drones fiables qui répondent aux exigences réglementaires et qui peuvent réaliser des opérations critiques vous allez nous parler des principales étapes dans le développement d'un système certifié les principales difficultés et le timing du prototypage à la certification c'est à vous merci Marie-Norelle pour la présentation je ne sais pas si vous voyez mon écran c'est très bien oui très bien donc voilà ma présentation c'est pour montrer une vision d'un équipe entier fournisseur d'un composant autopilote un sous-système autopilote pour répondre aux exigences de la réglementation en particulier les catégories spécifiques pédium à risque et certifié une petite présentation de IONOS rapidement vous avez commencé déjà les présentations donc nous on est une entreprise qui a été créée en 2016 qui développe des solutions d'autopilote certifiables donc on avait fait le choix depuis 2016 d'aller vers des sous-systèmes pour les drones qui peuvent atteindre les plus hauts niveaux de fiabilité de safety on a choisi d'aller de développer en conformité avec des standards aéronautiques DO178C en particulier pour la partie software pour du niveau DALTA et notre objectif c'est de fournir une brique et un environnement de développement qui permet d'intégrer facilement un autopilote certifiable et personnalisable aux constructeurs de drones donc à travers un process compliant au standard à travers un autopilote COTS et à travers un environnement qui réutilise des composants de l'autopilote déjà implémenté qui permet de le modifier et de générer un autopilote adaptable aux spécificités du drone ciblé donc en introduction de cette présentation je vais revenir un peu à ce qui a été dit cette matinée dans les autres présentations donc globalement un peu l'impact de cette classification réglementaire en catégorie spécifique medium risk high risk et certified donc le lien entre catégorie spécifique medium risk et la méthodologie sera avec les niveaux de sale 3 et 4 qui sont représentés typiquement par des opérations de logistique rurale périurbaine des opérations de livraison médicale ou de l'inspection rurale il y a des standards qui peuvent être appliqués pour répondre aux objectifs de la SORA pour ces niveaux là nous par exemple durant certains cas on a été amené à utiliser par exemple des standards aéronautiques comme la RP 4761 qui présentait un cadre un référentiel méthodologique pour faire de l'analyse de risque de système et d'équipement le D279 qui est un guideline produit par l'Eurocailler pour réaliser une FHA et qui vous permettait un peu d'identifier le niveau de safety requis pour chaque sous-système ce qui nous intéressait dans toute cette chaîne là c'est typiquement le niveau de safety requis de l'autopilote pour intégrer des opérations des drones des systèmes de drones qui doivent opérer en SAIL 3 et 4 et donc comme on disait tout à l'heure le process de certification ça va se faire à travers du design verification auprès de l'IASA pour tout ce qui est SAIL 5 et 6 pour tout ce qui est high risk que ça va cibler un peu les opérations de logistique et inspection urbaine et un type certificate ou un restricted type certificate émis par l'IASA sera potentiellement mandatory et comme disait l'IASA tout à l'heure il y aura plus de précisions là-dessus je crois dans les prochains mois et pour la catégorie certified je pense que c'est une continuité un peu des recommandations qui vont sortir pour tout ce qui est high risk il y aura potentiellement des standards aéronautiques à appliquer de notre point de vue et ça va cibler des opérations des opérations en cargo en environnement urbain ou des opérations avec des passagers à bord typiquement cette classification réglementaire des opérations spécifiques de la classe spécifique et certified pour le medium et high risk ça va couvrir un marché important d'opérations dans le marché du drone à savoir le marché de la logistique l'inspection et le transport d'où l'importance d'adresser un peu ces catégories et les exigences réglementaires de ces catégories dans cette présentation nous on va essayer de présenter un peu notre vision des impacts de cette évolution réglementaire et on voit bien qu'il y a deux niveaux d'impact des impacts techniques et des impacts stratégiques niveau impact technique on voit bien qu'il y a aujourd'hui un gap entre ce que ce que demandent les exigences réglementaires et ce que les constructeurs et d'une manière plus générale la filière drone ce que peut fournir comme solution le premier impact c'est le fait que les constructeurs aujourd'hui ils seront amenés à maîtriser les différentes étapes de développement les technologies associées pour le développement du système drone avant c'était du design du prototypage et puis de l'industrialisation aujourd'hui ils seront amenés à réaliser des phases en avant qui sont des phases d'analyse de risque de faire un choix de définir un référentiel méthodologique pour faire cette analyse de risque pour définir une architecture système et pour valider cette architecture système et pour prouver que cette architecture répond bien et donne une réponse pour mitiguer les risques identifiés ce qui représente un workflow un peu assez large et des compétences très importantes à maîtriser au sein d'une structure ensuite il y a également la spécificité des systèmes de drones et des opérations qui rajoutent une couche de complexité en plus parce que en tant qu'opérateur ou en tant qu'équipe montière répondre à une demande de briques à ce système ou un système complet pour une opération en sale 4 ou une opération en sale 5 ça veut dire qu'il faut retravailler plusieurs étapes à savoir l'analyse de risque l'architecture système qui peut varier le niveau de safety de logiciel de certains composants quand je parle architecture système c'est le choix aussi de l'avionique les choix un peu des niveaux de redondance et tout ça risque d'être un travail qui serait réalisé pour chaque type de drone et du coup il y a une difficulté à capitaliser sur la réutilisation de certaines briques et je pense qu'un des défis des challenges aujourd'hui de la filière de drone en Europe ou en France c'est de trouver un moyen pour définir des sous-systèmes pour pouvoir capitaliser et qu'on puisse prouver un peu les performances de ces sous-systèmes et de l'intégrer facilement dans un système de drone final et puis vu qu'il y a des tâches à retravailler donc il y a des difficultés derrière ça tout ce qui est maîtrise et donc le cycle de vie de développement d'un système de drone aujourd'hui ça va je disais tout à l'heure que ça va être plus lent plus abouti avec des phases en amont d'analyse de prototypage et puis il y a la phase de certification et d'industrialisation dans la foule l'impact niveau stratégique on le voit bien en discutant avec nos clients c'est aujourd'hui la question qui se pose si je vais développer un drone c'est pour cibler quel niveau de sale et pour cibler quel marché si aujourd'hui en tant que constructeur je vais construire un drone en sale 3 ça va cibler un marché mais demain si je veux adresser un autre marché où les opérations de ce marché là seront dans le sale 4 c'est quoi le chemin à parcourir pour aller très rapidement sur ce marché est-ce qu'il faut que je redéveloppe un nouveau système complet ou est-ce que je peux anticiper déjà en développement un sale 3 pour que demain je puisse switcher rapidement de ce système de drone le faire évoluer rapidement pour attaquer des marchés et des opérations en sale 4 voire 5 donc ça ce sont des questions aujourd'hui stratégiques que la filière de drone est en train se poser et en particulier les constructeurs et nous en tant qu'équipement on essaye quand même d'anticiper ça aussi avec nos clients en fournissant des briques qui répondent potentiellement à un sale 3 à un sale 4 mais en réfléchissant avec nos clients pour fournir des briques qui peuvent évoluer et qui peuvent être interopéra et peuvent supporter un peu les exigences réglementaires d'un éventuel sale 5 sale 6 voire un drone de la classe certifique pareil on voit bien qu'il y a un défi également de l'évolution réglementaire pour développer pour être capable de développer un système entier dans un cadre souverain c'est à dire de trouver tous les composants tous les sous-systèmes tous les acteurs de la filière drone qui peuvent fournir développer ces systèmes de drones dans un cadre européen et voire national et donc ça nécessite un peu je pense qu'il y a pas mal d'actions aujourd'hui d'échanges entre les acteurs du drone principalement je parle à l'échelle nationale pour essayer d'évaluer un peu l'interopérabilité et la complétude des sous-systèmes disponibles aujourd'hui pour être sûr qu'on va y aller et qu'on est capable de fournir ces systèmes de drones qui soient au niveau SAIL 3 ou SAIL 6 ou dans la classe certifaire un autre défi également que les constructeurs doivent adresser également et nous paraît les équipementiers c'est un peu l'organisation des équipes tout à l'heure dans la présentation de R&R cet aspect-là d'organisation des équipes a été évoqué et aujourd'hui dans la filière de drones tous les organismes doivent réfléchir à comment s'organiser quelles connaissances on doit garder au sein de nos équipes quelles connaissances on doit chercher à l'extérieur quels sont les acteurs aujourd'hui qui sont disponibles et tout ça je pense est important il y a un besoin de structuration de la filière et de la chaîne de développement de systèmes de drones aujourd'hui un constructeur de drones typiquement il est en contact avec ses fournisseurs ses équipementiers et avec l'IASA et plus il y a d'équipementiers plus c'est compliqué à intégrer ces sous-systèmes-là et plus c'est compliqué de faire un dossier de certification et du coup nous notre vision un peu de la solution par rapport à ces impacts réglementaires c'est de pouvoir organiser un peu la filière pour pouvoir mettre sur le marché des sous-systèmes un peu faciles à intégrer et réutilisables des sous-systèmes qui sont certifiables pour du sale 4 pour du sale 5 et qui seront un peu entre guillemets approuvés et vus par l'IASA avant qu'ils soient intégrés dans des systèmes de drones et ces sous-systèmes-là c'est les équipementiers qui doivent un peu échanger entre eux qui doivent fournir un peu des solutions interopérables qui intègrent un peu des connaissances qui viennent des bureaux d'études des équipementiers qu'ils soient au niveau matériel niveau software et de simplifier au maximum le travail d'intégration à la fois pour réduire un peu le temps de certification tout à l'heure dans la présentation de l'IASA le sujet a été abordé sur le process par exemple de design verification qui leur semblait un peu lent aujourd'hui ils essayent de trouver des solutions là-dessus typiquement si aujourd'hui on a un système de drones qui est composé de sous-systèmes qui sont pré-certifiables ou qui ont été validés par l'IASA je pense que c'est une piste qu'il faut qu'on creuse sérieusement dans la filière de drones avec tous les acteurs pour pouvoir réduire ce temps-là de certification et même le coût de certification et ça permet également d'être sûr qu'on est en conformité avec la réglementation dernier slide là c'est par exemple là je reviens sur le cas IONOS nous comme je disais au début on fournit un sous-système d'autopilote donc IONOS on est expert dans la partie logicielle on développe le soft en conformité avec un standard aéronautique mais on s'associe avec des partenaires qui fournissent le hardware sur lequel on déploie le software du hardware certifiable aussi en conformité avec la DO sur 254 et selon le niveau de safety requis par le système de drone et par l'opération donc on adapte un peu le niveau de DAL tout à l'heure je présentais également des standards d'analyse de risque et c'est en utilisant ces standards là qu'on identifie un peu le niveau de DAL dont on a besoin et à partir duquel on construit ce sous-système là et du coup on essaye d'aider les manufactureurs en leur fournissant un sous-système facilement intégrable et avec des coûts de certification qui se réduisent parce qu'on fournit on va dire entre 60 et 90% du soft et on sait toujours que sur le drone final il y a des spécificités que le manufacturer doit adapter par rapport à son drone final et donc le fait de fournir un environnement pour un environnement de développement pour pouvoir modifier certains composants et de rajouter d'autres composants ça permet de faciliter la tâche et de réduire le coût au manufactureur à la fois pour créer son système et à la fois pour échanger avec les autorités et je pense que dans la restructuration de la filière de notre côté notre vision c'est qu'il faut aller un peu plus loin en tant qu'équipementier et de s'associer à d'autres équipementiers pour fournir des plateformes complètes à la fois avec l'autopilote à la fois avec le matériel à la fois avec l'avionique avec les référentiels méthodologiques d'analyse de risque qu'aujourd'hui par exemple sur un projet qu'on fait avec la DGA on a défini un référentiel méthodologique qui permet d'implémenter une méthodologie de design safety by design en partant de l'analyse de risque ce qui nous permet par la suite d'identifier le niveau de dalle de chaque sous-système mais je pense que la prochaine étape c'est de d'échanger un peu plus et de construire des sous-systèmes plus complets et facilement intégrables qui sont facilement réutilisables par les manufactures je ne sais pas si j'ai respecté mon temps si vous avez des questions merci merci monsieur Amirati notre merci beaucoup notre prochain expert est monsieur Manuel Gucemas Gucema Gucemas vous me direz vous êtes chef du département certification et réglementation de l'activité avionique de vol chez TELES à Toulouse chairman du groupe de travail UAS de l'ASD que vous représentez d'ailleurs dans le groupe d'experts de l'EASA pour la catégorie certified et conseiller auprès de la DGAC pour le panel Airpass de l'OACI pour le groupe de travail navigabilité vous développez vos activités en tant qu'opérateur on peut citer d'ailleurs la première autorisation SAIL 3 en France pour des vols de grande élongation également constructeur de drones avec le développement en cours de l'UAS 100 dont vous préparez la certification et équipementier alors parlez-nous de vos premiers retours d'expérience sur ces projets et quels challenges devez-vous relever pour les mener à terme en ce moment très bien merci Manuel pour l'introduction donc vous voyez donc ma présentation est-ce que ma présentation s'affiche correctement s'il vous plaît oui parfait c'est bon d'accord très bien oui alors quelques mots donc déjà pour introduire donc ma activité puis mon rôle donc chez Thalès donc je fais partie de la division donc avionique de vol l'état d'unix qui développe donc des équipements avioniques donc au départ pour des aviations transports commerciaux donc nous sommes troisième au niveau au niveau mondial et premier donc au niveau européen sur l'avenir de vol nous avons à peu près donc notre service test line à l'état d'unix pour à peu près 5 000 personnes et nous sommes présents à peu près par plus dans le monde et donc aujourd'hui il y a deux avions sur trois qui décollent ou qui atterrissent en utilisant des systèmes des équipements à l'est développés par cette service test line et donc il y a à peu près 1300 avions qui sont équipés chaque année donc avec nos équipes donc tout ceci donc toute cette activité nous confère donc une bonne expertise dans le domaine de la certification puisque tous ces tous ces produits sont bien entendu certifiés et donc on essaie maintenant de mettre effectivement cette expertise donc dans le domaine des drones sur lesquelles nous sommes en train de nous développer alors juste avant de rentrer dans le détail peut-être un parcours de ce que Thalès fait dans le domaine des drones donc vous avez en fait un portefeuille de solutions assez étoffé puisqu'en fait on a plusieurs divisions du groupe Thalès qui sont impliquées dans les activités liées aux drones donc bien sûr des solutions remarquées à destination des fabricants de drones et des opérateurs avec des solutions telles que geocaching du C2Link du GNSS avec des protections aussi de GNSS pour tout ce qui est anti-jamming et une activité de support pour les politiques de certification nous développons aussi des plateformes digitales pour supporter les opérations nous avons également des petits télégroupes qui travaillent sur la mise en place d'infrastructures à destination des états et des vives et des aéroports en fournissant des radars longues au moyen de portée des solutions de type station et des infrastructures de supervision nous avons aussi des solutions dans le domaine de la gestion des airspace à destination des services provider type ANSP mais aussi à destination des aéroports en développant et en connaissant des solutions d'UTM des solutions aussi de surveillance et nous pouvons contribuer également à la mise en place d'airspace la conception d'airspace et les opérations d'airspace nous avons également une activité de développer comme vous l'avez introduit nos propres solutions de drones je peux mentionner par exemple le Spy Ranger qui a été développé par une division du groupe et qui est aujourd'hui opéré par l'armée française nous avons aussi l'USA que ma division est en train de développer donc je vais parler de la présentation et également des projets comme Stratobus ou Watchkeeper qui sont aussi dans le domaine des drones et enfin nous sommes aussi dans certains cas fournisseurs de services UAS ou opérateurs pour des applications de type inspection longue élongation ou surveillance pour des besoins civils mais également militaires ou gouvernementaux donc dans notre offre en fait donc en termes d'équipement nous avons une offre qui s'appelle SkateLite que nous sommes en train de développer avec un certain nombre de produits qui sont à destination comme je le disais des fabricants de drones ou même des opérateurs donc en particulier certains add-on safety comme des fonctions de type de type geocaching anti-jamming donc pour les capteurs capteurs GNSS ou en fait des solutions de remote ID qui sont conçues pour être assez facilement intégrées sur des plateformes existantes nous développons aussi des solutions de type seedling avec des routeurs qui permettent effectivement d'implémenter des solutions seedling pour les drones et nous développons actuellement des plateformes aussi d'agéunique critiques avec des hauts niveaux d'intégrité qui permettront donc notamment sur nos solutions de drones mais également aussi des solutions qu'on peut fournir pour des fabricants d'intégrer des applications critiques comme les commandes de vol ou les pilotes automatiques des drones et donc pour la distillation dans des opérateurs donc le développement aussi comme je l'avais dit donc de plateforme digitale puisqu'en fait la connectivité et la récupération des données est énormément importante par l'efficacité des opérations donc il est important d'avoir d'avoir aussi les opérateurs de plateforme digitale qui permet de récupérer ces données et de gérer de façon optimisée les opérations en pilotant au mieux donc tout ce qui est gestion des flottes gestion des pilotes et puis récupération des données sur les opérations donc pour développer toutes ces solutions bien sûr on profite des expériences du groupe sur toutes les compétences autour de la cybersécurité de l'IA de la connectivité et puis de la gestion des pilotes donc ça c'est un peu le Thalès équipementier nous avons aussi donc comme vous l'avez mentionné nous sommes en train de développer notre propre drone donc l'UASO qui naquette a fait son premier vol en public lors du précédent du ABCHU à Bordeaux donc cette UASO que nous développons en partenariat avec histoire aviation un constructeur d'avions donc français qui est basé en région Rhône-Alpes donc cette UASO est prévue pour supporter des opérations longues et longations et il sera certifié en terminaison pour pouvoir opérer voler dans des aspects civils avec une capacité de pelot de 10 kg et donc une capacité d'opération avec un range d'opération qui va être au-delà des 100 km plutôt pour des vols en dessous du flat level 100 et donc voilà basé en fait sur une architecture avec une avionique de haute intérité qui permettra donc d'être la terre de des seils élevés donc ce qui visait effectivement c'est d'avoir une architecture la possibilité d'opérer ce drone en CL6 alors comme je le disais donc en plus de développer des équipements et de développer un drone Thales est aussi donc opérateur nous menons des expérimentations donc notamment avec notre partenaire à Terrega en fait nous réalisons des opérations d'expection en fait des occasions de Terrega dans la France et donc dans le cadre de ces expérimentations et de ce partenariat comme vous l'avez mentionné effectivement on a obtenu la première autorisation de la Bessac pour mener des opérations CL3 en France donc nous avons obtenu cette autorisation en septembre l'an dernier donc bien sûr cette autorisation a été obtenue sur la base d'un dossier SORA que nous avons fourni donc à la Bessac donc pour opérer ces opérations en CL3 donc nous avons utilisé une plateforme du droniste Aeromapper avec qui on travaille qui nous a pris cette plateforme sur laquelle nous avons pu intégrer des add-ons de notre gamme de produits ScaleFlight notamment le geocaching pour assurer les exigences de containment mais également le remote ID pour l'identification du drone donc l'anti-jamming pour éviter des interférences sur le capteur GNSS et également un routeur C2Link qui nous a permis d'augmenter le range opérable de ce drone donc l'autorisation que nous avons obtenue en CL3 nous permet de faire des vols de plus de 130 km ces vols ont été réalisés dans la région de Dax et Mont-de-Marsan et donc nous prévoyons de continuer ces opérations donc avec dans différentes zones donc dans le sud-ouest avec ces populations qui peuvent aller de 300 jusqu'à 1500 habitants au kilomètre donc un petit schéma donc du coup pour résumer un petit peu comment se déroulent ces autorisations dans ce type d'opération donc en fait dans TALES en fait quelque part nous avons un peu de rôles différents en fait nous avons le rôle donc en tant qu'opérateur nous avons développé un manops donc dédié à nos opérations de drones et donc quand nous souhaitons obtenir une autorisation donc auprès de la DSAC pour mener des opérations spécifiques donc nous déposons donc une requête auprès de la DSAC basée sur un dossier SORA et donc sur un syndrome d'échange avec la DSAC au sujet de ce dossier SORA et donc l'objectif est d'obtenir effectivement l'autorisation et bien sûr les permis de fly donc comme ça a été abordé déjà donc depuis dans ce webinaire donc depuis ce matin une des conditions qui peut être demandée par la DSAC pour obtenir cette autorisation c'est d'avoir une validation du design par l'agence par l'EASA et donc dans ce cas-là effectivement c'est Thales en tant que fabricant en tant que designer de drone qui va s'adresser donc à l'EASA et donc qui va chercher à obtenir une validation de la conception du drone soit donc à travers donc le processus de vérification de design comme pour l'opère on le dit en risque ou bien donc comme ça a été déjà mentionné donc à travers une certification du drone donc pour la station de type certificate pour les opérations en risque voilà donc ça effectivement ça permet effectivement de bien montrer quelles sont les parties prenantes et quelles sont les différentes étapes et à franchir pour pouvoir donc obtenir ces autorisations alors donc comme ça a été mentionné donc nous avons donc l'ambition de certifier donc le drone US100 donc pour arriver donc à obtenir cette certification là que vous voyez qui est visée donc pour 2024 troisième trimestre 2024 nous avons donc plusieurs étapes en fait donc une première étape donc ce qui est mentionné ici comme le step 1 c'est donc d'obtenir une vérification de design donc de la plateforme de la configuration que nous utilisons dans le cadre des opérations de Terega donc c'est-à-dire en fait donc le plateforme le drone AeroMapper donc avec les atomes ScaleFlight fournis par TLS donc cette vérification de design est donc en cours nous avons démarré nous avons appliqué donc au mois d'octobre 2021 et donc l'objectif est d'obtenir donc ce rapport de l'agence pour le mois de juillet donc à la fin du deuxième trimestre cette année nous aurons ensuite une deuxième étape qui sera donc plus centrée donc sur l'US1 que nous sommes en train de développer donc avec une première étape pour pouvoir opérer en CL4 donc là à travers aussi donc également une vérification de design de ce drone pour lequel nous visons d'obtenir un rapport de l'agence donc en 2023 et donc enfin donc l'étape de team sera donc d'obtenir la certification de l'US1 pour pouvoir donc opérer l'opérer donc en CL6 et donc ça c'est un objectif que l'on vise pour 2024 donc au cours du troisième trimestre Monsieur Gucema si je peux me permettre juste d'essayer de passer rapidement sur les dernières planches oui alors justement c'était la partie la plus intéressante donc comme je le disais donc le projet le projet est en cours de vérification de design donc nous avons appliqué donc vous savez que quand on applique il y a plusieurs scopes qui sont possibles nous avons en fait sélectionné donc le full scope c'est l'ensemble du design du drone qui va être adressé par l'IASA et c'est aussi de demander l'IASA pour pouvoir obtenir les prochaines autorisations donc la base de certification c'est la SCLUS Medium Risk donc les prochaines étapes et les prochains milestones sur ce projet donc c'est une semaine d'accord avec l'IASA sur les means of compliance qui vont nous en mettre en oeuvre pour démontrer la conformité à la SCLUS et ensuite donc définitivement une fois que ces moques seront recouvées donc il faudra donc réaliser les activités techniques et puis délivrer les justifications pour cela donc nous travaillons bien sûr avec notre partenaire EvoMapper qui fournit la plateforme à l'Excel donc en fait Thales et l'applicant est en charge de la liaison avec l'agence et la conformité des démonstrations et la démonstration de conformité et EvoMapper nous fournit les analyses les rapports de test les rapports des sévoles et fournit la documentation technique qui va constituer donc les éléments essentiels du dossier je passe rapidement donc donc voilà donc ce qui est pour les enjeux là ce qui est vraiment le challenge pour les applicants de Contalest pour obtenir une vérification de design c'est vraiment la définition des moques des needs of Contalence vous savez que la condition spéciale d'ITUAS est objectif based donc ça veut dire qu'en fait elle est finalement un tiers en quelques pages et les exigences sont plutôt de haut niveau et fixent l'objectif safety donc c'est ensuite à l'applicant donc aux applicants de définir la façon donc d'être conforme à ces exigences donc aujourd'hui donc l'EASA a malgré tout fait des propositions de needs of Contalence donc pour le 2511 ce qui concerne le maintenance containment et également donc le MOOC FTP qui a déjà été mentionné par l'agence tout à l'heure par Maria ce qui concerne donc une approche basée sur les tests fonctionnels pour répondre à une grosse partie des exigences de la SCI UAS ce qu'il faut aussi avoir en tête ce qui est important ce que je veux aussi mentionner c'est qu'il y a aussi donc le Rocaïl a le groupe 105 qui est en particulier sous groupe 4 qui est en train de développer donc des MOC donc des GANOS pour ces MOC donc c'est important pour l'industrie de participer à ces travaux et d'être capable effectivement d'apporter son expérience sa vision et d'être acteur par la définition de ces MOC donc là je vous invite tous effectivement à participer donc à ces travaux donc Thalès nous apporte notre contribution et en étant membre de la cortile de ce groupe et en participant donc à différents travaux et on a notamment pris le lead sur certains sous-groupes j'accélère pour terminer à temps voilà donc quelques exemples de challenge donc par rapport à ces MOC qui sont proposés qui sont en cours de discussion et définition donc par exemple le MOC 2511 qui est proposé pour les Lance Containments c'est un MOC qui fait l'hypothèse que le système donc que le containment va être réalisé par un Flight Termination System qui est complètement ségrégé du flight contre-système donc voilà donc ça fait l'hypothèse d'un certain type de design donc évidemment tous les drones ne sont pas donc forcément parfaitement en ligne avec ces hypothèses-là donc il y a besoin du coup de proposer des intérêts c'est ce que nous sommes en train de faire notre côté dans les échanges que nous avons avec l'ASA de la même façon le MOC FTB qui est proposé qui permet quand même de couvrir 65% des exigences de la CLUS en médium risque donc là dans ce MOC qui est proposé par l'ASA donc ce MOC en fait l'essentiel de ce MOC est basé sur l'usage d'un standard qui est proposé par l'ASTM le S34-78 qui décrit donc une approche enfin qui explique donc qui définit ce qui doit être mis dans le programme de démonstration et en particulier donc une série de démonstration qui existe qu'il va falloir démontrer réaliser pendant la campagne décès vol donc par exemple l'EASA donc dans ce MOC attend à peu près 3000 heures de vol pour un CL3 donc vous voyez bien qu'effectivement le challenge que ça peut représenter donc ça peut enfin ça équivaut à avoir donc deux drones et donc deux télé-pilotes dédiés donc sur une année complète à réaliser ces vols donc c'est considérable et derrière ça tient effectivement des enjeux importants sur la gestion de confliction de l'UAS et la collecte des informations des données si tout s'évolent donc voilà donc il y a des grosses des challenges vraiment importants qui sont à relever et des discussions très importantes à avoir avec les autorités pour mettre en place des MOC du bon niveau qui apporte le bon niveau de garantie en termes de safety mais qui soit aussi donc réaliste et atteignable par les industriels voilà donc je vous invite je vous invite tous donc à participer à ces travaux et donc notamment pour faire un 105 et pour avoir l'occasion de discuter de tout ça avec les autorités et puis mettre en place donc des MOC qui seront donc vraiment adaptés aux besoins aussi de l'administration je crois que j'en ai terminé donc je vais donc laisser la place au suivant et puis à tout à l'heure pour les questions merci 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 monsieur Gucema effectivement on a une question donc on vous repassera la parole tout à l'heure notre quatrième intervenant est monsieur Patrick Raballant de la société X-Sun constructeur en tant que responsable production vous êtes impliqué dans les processus de design et vérification du système de drone Solar X-One auprès de l'EASA et de mise en place de la démarche de certification de la prochaine génération de drone Solar X-One quelle est la particularité de la société et de vos produits quel est votre retour d'expérience sur les deux démarches en cours donc design verification et certification en termes d'organisation interne et quel est l'impact sur la conception de vos systèmes et je vous alloue 10 minutes bonjour à tous donc vous voyez ma présentation normalement ça doit être bon alors rapidement la société X-Sun donc X pour technologie X-Sun pour le soleil donc a été fondée en 2016 par Benjamin David le président fondateur donc juste pour montrer un petit peu de quoi il s'agit vous voyez ici notre drone Solar X-One donc SX 1.2 au décollage en vol voilà et donc ça vous permet de vous rendre compte un petit peu de la plateforme en l'occurrence donc avec un design double aile portante avec une aérodynamique associée un autopilote donc d'Albe des vols 100% automatisés donc c'est un petit avion de 5 mètres d'envergure autonome et qui fonctionne à l'énergie solaire on voit les panneaux solaires ici donc c'est la particularité de notre produit donc le type de mission que l'on réalise donc infrastructure pour l'environnement pour le maritime pour l'agriculture avec de nombreux clients parmi ceux indiqués en dessous et également pour des missions de surveillance dans le domaine militaire le type de pélos d'embarqués donc que ça soit l'ISR donc des caméras haute définition ou des lidars pour faire du relevé topographique voilà et donc où nous en sommes en termes d'un point de vue réglementation donc nous avons plus de 400 vols à notre actif nous avons un nombre important de SORA déjà obtenus donc en SAIL 2 pour différents types de missions pipeline pour de l'infrastructure des pylônes électriques des lignes électriques haute tension des réserves naturelles de l'agriculture des voies de chemin de fer et aussi du maritime donc notre nos drones donc opèrent dans la catégorie spécifique le drone SX 1.2 aujourd'hui vol avec des des SORA donc qui nous autorise un SAIL 2 et nous avons une démarche en cours avec les HASA de design vérification pour pour en fait atteindre un SAIL 3 et 4 donc cette démarche est en cours et pour l'instant nous avançons donc avec des échanges avec les HASA par ailleurs nous avons aussi initié dans un second temps en fait une démarche d'obtention de DOA POA pour préparer l'avenir et pouvoir atteindre des SEL 5 et 6 avec des évolutions de design aussi associées mais la priorité actuellement est clairement cette première étape de design vérification et pour nous la réglementation c'est certes des obligations pour assurer la sécurité bien sûr mais c'est aussi indispensable finalement pour le développement du marché puisqu'aujourd'hui de nombreux marchés sont un peu en attente de pouvoir se libérer grâce à cette réglementation donc pour nous c'est avant tout une opportunité de libérer le marché de nos clients donc comme je l'ai dit nous concevons nous fabriquons et nous opérons les drones donc ça nous permet de voir l'ensemble de je dirais de la de la réglementation en fait sur l'ensemble de ce périmètre là je vais essayer de vous faire gagner un petit peu de temps je vais m'arrêter là je pense et puis je vais réserver la suite pour les questions réponses et je pense que ça sera ça sera ça vous permettra de récupérer un petit peu de temps merci monsieur Raballant c'est très bien nous arrivons du coup à notre dernier intervenant donc monsieur Stéphane Laïc vous travaillez pour la société Sopéméa je ne sais pas si on va pouvoir le voir voilà parfait on vous voit vous travaillez pour la société Sopéméa donc laboratoire d'essais au sein du groupe APAV en tant que directeur du département expertise et études amont vous êtes impliqué dans la mise en place de la future offre de services Sopéméa APAV pour la vérification de la conformité des différentes catégories de drones pourriez-vous nous présenter rapidement les activités de Sopéméa et les projets du groupe APAV concernant le sujet drone et quel est le statut de ces projets au sein de votre entité et du groupe APAV je vous passe la parole merci votre micro est coupé par l'organisateur non ok c'est bon c'est bon parfait c'est bon j'ai récupéré le son très bien alors écran est-ce que vous voyez ma présentation c'est très bien je vous remercie alors nous avons pas mal discuté de réglementation et de conception d'équipement et de l'appareil donc nous intervenons plutôt sur l'aspect qualification et nous sommes filiales du groupe APAV donc la filiale qui s'occupe principalement de ces mesures mais aussi à une partie études d'expertise et des activités de simulation numérique alors au niveau d'APAV notre métier c'est quoi c'est d'accompagner nos les industriels les entreprises dans la maîtrise des risques pour permettre pour leur permettre d'exécuter leur métier en toute sécurité alors quels sont les risques visés on a les risques humains environnementaux numériques qui sont qui sont récents dans le groupe avec tous les problèmes de sécurité et de cybersécurité et les risques techniques et industriels c'est plutôt là-dedans que l'on va s'inscrire dans tout ce qui concerne les problèmes alors l'APAV c'est quoi c'est un acteur tiers de confiance c'est un groupe international qui a plus de 150 ans qui est reconnu par ses clients qui travaille beaucoup en France mais aussi dans de nombreux pays à l'international avec comme clients des entreprises et ainsi des collectivités et agit dans 5 métiers qui sont complémentaires les plus connus en France bon effectivement ce sont les inspections et le conseil à l'accompagnement technique et aussi les formations il y a aussi une partie industrielle un aspect certification et labellisation au total le groupe APAV c'est 13 000 personnes dans le monde dans ce qui va intéresser la partie la partie drone au niveau d'APAV donc il y a les structures APAV les SAS Sud-Europe Parisienne Alsacienne Nord-Ouest que vous connaissez dans les métiers de l'inspection et de la formation et on va s'intéresser plus particulièrement à APAV Développement qui est la filiale dans laquelle nous allons trouver APAV Certification SOPEMEA APAV Aeroservice et dans une certaine mesure on en a parlé tout à l'heure il existe une branche qui est OSAC qui fait partie aussi d'APAV alors dans les essais enfin dans les démonstrations que l'on a sur les drones pour les premières catégories qui sont les catégories open les points focaux qui va y avoir dans l'APAV c'est APAV Certification et SOPEMEA SOPEMEA est doté d'un labo d'essais qui sont quasiment tous accrédités sur un grand nombre d'essais suivant le référentiel ISO 17.025 et APAV Certification suivant l'Avel ISO 17.065 ça va permettre d'aider les industriels à certifier leurs produits suivant les modules A, B, C ou H de la Directive européenne 2019 945 alors aujourd'hui nous avons fait la demande d'extension d'accréditation au niveau d'APAV Certification pour la Directive 2019 945 mais le COFRAC est en attente de réception des règlements techniques pour pouvoir les déployer correctement vers les labos qui seront qui seront notifiés par la DSAC on prévoit de le faire dès la mise en place de ces de ces réglementations et l'objectif c'est ça serait on viserait une nouvelle accréditation dans le dernier trimestre 2022 si tout se passe bien de l'autre côté SOPEMEA est accrédité en termes de pour la partie de l'ADC sur quasiment tous les essais nécessaires remarquages des catégories open quand on avance dans les risques vers les catégories plus risquées donc là c'est plutôt au niveau de SOPEMEA et peut-être aussi d'appareil au service suivant comment la réglementation va évoluer pour aider les industriels à proposer à certifier jusqu'à certifier les équipements leurs drones et grâce notamment à l'équipe toulousaine de SOPEMEA qui travaille depuis de nombreuses années pour un bus à travailler sur la certification de tous les avions depuis 1990 environ et donc nous avons une grosse expérience de certification complète alors si on s'intéresse par exemple au domaine de la compatible électromagnétique ce que nous faisons depuis de nombreuses années c'est partir dans le cycle enlevé de la définition des environnements électromagnétiques de la vérification de l'estimation de leur couplage sur les structures que l'on peut avoir des hélicoptères des avions et ça peut être des drones on peut proposer par rapport à ça des définitions de protection au niveau des systèmes proposer un ensemble de spécifications des équipements qui sont très similaires à ce qu'on peut trouver dans la DO 160 par exemple mais les adapter plus précisément aux porteurs que l'on a suivre toute la méthodologie de qualification qui permet de qualifier et de définir le principe de qualification si ça sera fait par équivalence par calcul ou par assez et dans la remontée du cycle enlevé de proposer une offre pour la qualification des équipements de la qualification des systèmes lorsque on considère que la qualification par équipement n'est pas suffisante de vérifier au niveau du porteur sur avion sur hélicoptère ou sur drone que les couplages que l'on avait anticipé dans la phase dans la phase calcul sont inférieurs à ce qu'on constate réellement sur avion afin de démontrer des marges qui sont produites aux autorités de certification pour démontrer la tenue aux environnements électromagnétiques on sait faire aussi ce genre de choses pour d'autres physiques comme la mécanique ou la climatique c'est vraiment c'est eux-mêmes que nous sommes le plus aboutis sur le principe au niveau des chiffres clés pour vous donner une petite idée de ce que représente Sopéméa donc il y a aujourd'hui environ 230 collaborateurs répartis en France et au Royaume-Uni nous réalisons à peu près 5000 essais par an dans l'ensemble de nos laboratoires et nous avons à peu près 4000 clients qui nous ont fait confiance sur les territoires français comme britanniques en termes d'essais donc une très large couverture d'essais quasiment tous accrédit Ecofroid sur des essais de type climatique des essais CEM électriques essais mécaniques mesure et calcul dans les essais un peu particuliers qu'on peut noter effectivement c'est ce qu'on fait pour les avions en phase de certification pour les hélicos c'est la mesure de fonction de transfert qui permet de vérifier que les spécifications qui ont été données aux équipementiers pour la tenue de leurs équipements face à des menaces sont les menaces induites sont inférieures aux exigences qui ont été fournies aux équipementiers afin de démontrer le marge on a aussi historiquement chez SOPEMEA une activité qui permet de déterminer l'enveloppe de vol des avions ou des structures volantes qu'on appelle classiquement la Grand Vibration Test où sur certains essais on est en partenariat avec l'ONERA pour les démontrer ça permet effectivement de qualifier l'enveloppe de vol et d'autoriser les premiers vols donc nous faisons des essais normatifs des essais spécifiques à la demande pour couvrir un large spectre pour répondre mieux à nos différents clients voilà j'ai essayé d'être assez rapide pour essayer de tenir dans les temps si vous avez besoin d'infos supplémentaires vous avez des infos qui s'affichent sur le site SOPEMEA pour des questions par mail vous avez l'email merci merci beaucoup monsieur Laïc et merci à tous les intervenants du coup de la table ronde votre intervention va clôturer la table ronde et nous allons passer tout de suite aux questions alors on les a reçues avec Christophe Mazel et Arnaud Rimoc et je vais vous les retransmettre en vous indiquant à qui je m'adresse donc je vais proposer à madame Belle Paume de se remettre en micro et caméra si elle le souhaite pour une question qu'on a reçue donc pour R&R parfait on vous voit donc la question est la suivante faut-il un DOA pour obtenir un certificat de navigabilité pour un drone de la catégorie spécifique high risk et donc pour vous et pour les autres intervenants je vous laisserai deux minutes pour répondre de manière concise je vous écoute alors le hasard devrait normalement sortir un nouveau une nouvelle version de la part 21 qui sera un peu plus adaptée pour les drones et vu que les drones doivent répondre à un certificat de type donc effectivement pour tous les nouveaux constructeurs concepteurs de drones il faudra obtenir un DOA mais je pense que le DOA va être adapté et ne sera pas tout à fait la formule que je vous ai présentée avec sûrement des spécificités peut-être au niveau du personnel ou au niveau du design vérification je ne sais pas si j'ai été assez explicite dans je pense que les personnes pourront réagir à nouveau dans l'interface mais on va prendre la réponse je vous remercie merci et ensuite deux questions pour monsieur Gus et Mas donc de Thales si vous pouvez vous remettre en micro et en caméra voilà on vous voit donc la première question est la suivante la DGAC n'a donc pas demandé de DVR donc Design Verification Report pour autoriser l'opération de Thales en SAIL 3 comment la DGAC a-t-elle accepté d'autoriser cette opération sans DVR en fait donc en fait je me doutais effectivement d'avoir la question en fait ces discussions ces demandes de présentation en fait ont commencé avec la DGAC il y a déjà pas mal de temps et en fin de compte quand on a commencé en fait ce processus de vérification de design n'avait pas encore été proposé par l'ASA c'est vrai qu'aujourd'hui on voit bien que tout se met en place donc il faut effectivement s'adapter donc les premiers les premières autorisations n'ont pas été obtenues donc avec ce DVR puisque ce n'était pas encore possible d'appliquer ce processus par contre comment dire on avait des éléments en fait qui notamment sur tout ce qui était analysé safety sur l'architecture l'architecture du drone où on a pu mettre à l'avant des analyses qui avaient été menées notamment par l'ONERA tout à l'heure il y a Fabrice qui a abordé le sujet qui a expliqué qu'il fournissait des prestations auprès des industriels justement pour des travaux d'expertise et notamment sur tout ce qui est la safety donc effectivement ça a été le cas donc on a eu un rapport d'ONERA qui a permis effectivement d'apporter une certaine validation du design et que la DSAC a utilisé pour nous délivrer ces premières autorisations par contre voilà par contre entre temps effectivement ce processus de validation a été définie par l'EASA et donc pour les prochaines autorisations qui sont prévues pour des vols qui vont se dérouler à partir du mois de juin nous avons donc effectivement une demande d'avoir un dévers de la part de l'agence et c'est pourquoi nous avons impliqué et nous sommes en train de travailler sur ce sujet j'espère que ça répond à la question merci la deuxième question est la suivante pour vous toujours les étapes du planning d'application pour la DVR et EASA donc SAIL 4 2024 SAIL 5 6 2025 sont liés au développement du projet UAS 100 ou à l'attente des compléments c'est une question sont-ils liés au développement du projet UAS 100 ou à l'attente des compléments sur les référentiels réglementaires et normatifs non 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 c'est vraiment dans la roadmap en fait le développement et la certification de l'US100 donc effectivement on y va un peu par palier et donc c'est alors effectivement c'est comment dire nous sommes en train de développer le drone on y va par étapes mais effectivement la réglementation comme je l'ai dit dans ma présentation les moyennes conformités sont aussi en cours de développement donc tout ceci se fait en parallèle c'est d'ailleurs c'est un des challenges qu'il faut qu'on puisse relever nous industriels mais aussi donc les autorités puisque je pense que comme ça a été dit par Maria Algar c'est effectivement l'objectif de l'autorité aussi c'est de supporter donc l'industrie et puis développer le business le marché des drones en Europe donc il y a un gros challenge puisque tout se fait un peu en parallèle les développements et puis la mise en face à la réglementation donc il y a un gros challenge pour arriver à reboucler assez rapidement et puis ajuster donc les moyens de conformité pour qu'on puisse donc certifier et opérer ces drones façon safe avec mais dans des comment dire avec un effort qui va être qui doit être proportionnel effectivement au niveau de risque qui va être pris avec ces opérations c'est un gros challenge à la fois pour l'industrie et puis pour les autorités et un gros travail de collaboration Merci beaucoup pour les réponses alors c'est tout pour vous pour l'instant la question suivante s'adresse à l'ONERA donc monsieur Cusieux la question est la suivante est-il possible de voir les points repris RPA-UAV avec les normes aéro classique ARP 4754 DO 178 DO 254 Ecoutez est-ce que vous pouvez reposer la question pour être sûr de bien l'avoir comprise alors elle m'a été transmise par Christophe donc Christophe n'hésite pas à me dire dans le chat si c'est correct est-il possible de voir les points repris RPA-UAV avec les normes aéro classique ARP 4754 DO 178 DO 254 Ok alors là deux minutes ça va être compliqué donc le plus simple pour ce type de questions en effet parce que là du coup ça va demander si on veut travailler dans le détail avec les experts chez nous je vous invite vraiment à utiliser en effet mon mail qui vous a été transmis pour qu'on puisse retravailler ensemble sur ces questions et vous apporter le bon niveau de réponse parce que là honnêtement c'est vrai que je pense que c'est possible de voir en effet il n'y a pas de souci mais ça demandera beaucoup plus que deux minutes pour être parfaitement clair sur ce type de réponse en tout cas c'est d'ailleurs un message qu'on peut transmettre à l'occasion de cette question au niveau de nos actions recherche et de ces accompagnements comme on l'a vu on l'a fait avec un certain nombre d'acteurs comme rappelé juste à l'instant donc n'hésitez pas à venir avec vos questions moi je fais après l'écho directement au niveau de nos experts pour vous apporter le soutien nécessaire et des réponses précises sur ces questions désolé ça fait un petit peu je botte en touche mais l'essentiel étant justement de vous assurer que ces questions peuvent être traitées par les bonnes personnes avec le bon niveau de réponse merci beaucoup les autres questions que l'on va prendre s'adressent à XSUN avec monsieur Rabalance voilà parfait je vais poser deux questions en même temps je vais vous les poser donc la réglementation de l'EASA est-elle un frein au développement du marché des drones pour XSUN et quelles démarches ont été engagées au sein de votre société pour répondre à la réglementation de l'EASA alors comme je l'ai évoqué tout à l'heure ça va être un peu une redite mais pour nous la réglementation n'est clairement pas un frein c'est une nécessité bien sûr pour garantir la sécurité de tout le monde mais aussi pour libérer le marché parce qu'aujourd'hui on a pas mal de missions potentielles qui sont tout simplement en attente de pouvoir atteindre les niveaux de sale 4 par exemple ou voire 5-6 donc on sent bien que le fait de finaliser ces démarches enfin cette réglementation et les démarches pour s'y conformer est clairement la clé d'accès à ces marchés donc c'est indispensable pour la filière au global et pour nous en tout cas c'est évident c'est une évidence et concernant les démarches déjà en place au sein d'XSUN donc ça va être un peu aussi une redite mais donc nous nous avons d'ores et déjà initié une design une application pour une design vérification qui est en cours en cours d'échange avec l'EASA et pour préparer pour préparer l'avenir on s'est d'ores et déjà aussi engagé avec l'EASA pour une démarche de DOA pour laquelle nous avons déjà appliqué et à venir aussi le POA pour pouvoir ensuite prétendre à des missions au niveau sales à 5 et 6 bien sûr avec des évolutions de design aussi en conséquence voilà merci beaucoup alors on a répondu à d'autres questions en direct pour toutes les questions un petit peu d'organisation sur la disponibilité des présentations etc je n'ai pas d'autres questions techniques à vous poser si je ne vois rien apparaître dans le chat je vous propose d'accord attendez il m'en reste juste une je ne sais pas si on peut poser la dernière question à l'ONERA si vous êtes si vous pouvez vous remettre en micro il m'en reste juste une plus générale en fait comment peut-on travailler avec un organisme de recherche comme l'ONERA ou du moins accéder à vos études vous pouvez nous répondre ok bah là du coup en fait oui c'est vrai que ça ça reprend un peu le point que je disais tout à l'heure c'est vrai que travailler avec l'ONERA du coup en effet on a des contextes de convention par exemple avec la DGAC qui nous permettent de travailler avec l'ensemble des acteurs on est aussi par exemple en charge notamment du GT constructeur au niveau du CDC donc si vous allez au conseil des drones civils vous pouvez en effet aussi accéder aux travaux et puis coopérer justement aussi avec l'ONERA et avoir ces échanges qui font jour on intervient aussi nous-mêmes de manière très proactive dans le sens où on essaye notamment d'accompagner certains membres de la filière je dirais que et je mentionnerai par exemple la DIF avec laquelle nous avons des contacts réguliers où on essaye de les accompagner du mieux qu'on peut donc du coup nos portes sont ouvertes clairement le plus simple c'est vraiment de me contacter par mail et moi je redirige directement vers les bons experts on a dans notre mission vraiment d'accompagnement des industriels du temps entre guillemets à consacrer justement aussi au beau transfert de ces connaissances de la recherche vers le monde industriel donc n'hésitez pas à me contacter et on peut tout à fait organiser des points de rencontre des discussions sur les points particuliers comme l'élément tout à l'heure qui justifient par exemple d'avoir une discussion précise avec les bons experts donc feel free vous avez d'ailleurs sur le site d'Aerospace Valley la présentation brève sur la page qui présente l'ONERA vous avez mon mail donc là il vous sera retransmis aussi au travers de la présentation donc n'hésitez pas vous me contactez et puis on peut s'organiser pour faire des échanges merci beaucoup alors j'ai vu apparaître une je ne sais pas si on m'entend toujours oui voilà j'ai vu apparaître une question pour Thales mais elle a disparu dans l'interface donc soit mes collègues peuvent me la retransmettre soit je pense qu'on ne pourra pas voilà merci alors donc c'est une question pour Thales pour les drones spy rangers donc militaires quelles sont les exigences de certification applicables donc là les exigences de certification ont été établies donc par la DGA donc il y a un ensemble d'exigences qui ont été établies par la DGA qui s'appuient en grande partie sur des des standards TANAG qui qui avait été établies déjà bien avant que effectivement les autorités civiles se mettent à définir les exigences de certification pour les drones voilà donc c'est essentiellement voilà donc c'est la base de ces TANAG plus donc les exigences spécifiques établies par la DGA qui a constitué la base de certification militaire du SNAER en juif et si vous voulez en savoir un peu plus également vous avez donc mes coordonnées qui sont affichées qui seront aussi disponibles et n'utilisez pas donc effectivement mon mail est mentionné donc n'hésitez pas à m'intéresser vos questions précises et donc j'y répondrai moi ou bien je retransmettrai vers mes collègues notamment nos collègues qui ont développé et certifié ce SPYRANGE très bien merci merci beaucoup alors j'ai une dernière question qui arrive d'accord donc c'est une question qui s'adresse un petit peu à tous nos intervenants je propose que vous preniez un petit peu la parole chacun quelles ressources existent dans vos équipes pour travailler sur tous ces sujets et les investissements c'est une question un peu large sur votre organisation bah du coup vous pouvez commencer tout de suite monsieur oui donc effectivement c'est une bonne question donc alors effectivement il y a pas mal d'activités en parallèle puisqu'on voit bien qu'il y a la réglementation qui s'est en place donc il faut suivre tout ça il faut être capable de suivre des nouveaux tests des nouveaux tests participer aux consultations et quelquefois il y a besoin aussi de se coordonner donc voilà moi je suis chairman de l'US working group à l'ASD l'objectif c'est justement c'est de se coordonner entre industrielles quand il s'agit de remonter le commentaire vers ce que proposent les autorités donc il y a un gros travail de ce côté là il y a un gros travail aussi de standardisation on en a parlé donc actuellement les gros challenge c'est la définition des moques donc effectivement il faut s'investir il faut être présent donc nous Thalès on essaie de mettre un maximum de ressources sur ce sujet même si évidemment c'est pas toujours facile donc là donc là en particulier sur la partie donc le périmètre fait à Bionics donc je suis responsable aujourd'hui on est deux personnes donc à suivre les travaux réglementaires donc moi-même et puis ma collègue Tatiana Maillard peut-être certains d'entre vous connaissent ensuite donc effectivement pour tout ce qui est plutôt standardisation donc on a des c'est des gens en fait qui sont dans les équipes de développement qui sont aussi engagés dans ces travaux-là quand leur disponibilité le permet donc on a un processus à l'interne à Thalès qui effectivement nous permet d'établir des règles pour impliquer nos personnels dans ces travaux-là mais effectivement c'est une bonne question parce que c'est une grosse problématique effectivement d'avoir la disponibilité et les ressources pour suivre tout cela je passe la parole à mes collègues est-ce que l'un d'entre vous veut s'exprimer aussi sur cette question ? je vais conclure vas-y vas-y je prends la parole en tant qu'équipementier qui se focalise sur une brique en particulier qui est l'autopilote donc les ressources de base c'est les équipes de développement typiquement pour aller vers les certifications sur la partie software c'est l'équipe assurance qualité qui accompagne l'équipe de développement pour développer la brique donc cette équipe-là ces ressources-là sont indispensables de travailler dans la durée mais au-delà de ça il y a également tout ce qui est équipe pour définir la stratégie avec les autres partenaires c'est-à-dire qu'on s'associe avec plusieurs partenaires à la fois sur la composante matérielle pour l'interopérabilité à la fois également sur l'aspect avionique pour intégrer le maximum de composants et pour donner plus de possibilités de construire des architectures de plus en plus complexes et qui peuvent répondre à différents niveaux de sales et également ce qu'on découvre comme impact de la réglementation c'est les phases en amont c'est-à-dire le choix des standards choix à définir un référentiel méthodologique qui va répondre aux objectifs de l'OZO en partant de standards qu'il faut mettre en place et donc des phases d'analyse de risque et donc des bureaux d'études également avec lesquels on a créé des partenariats donc il y a ces aspects de travail du cœur de la valeur ajoutée d'IUNES qui est l'autopilote proprement dit mais il y a aussi le périmètre un peu extérieur de la filière qui permet de nous alimenter en input et ce qui va nous permettre de livrer un équipement facilement intégrable et facilement réutilisable chez les constructeurs je laisse la parole à mes collègues du coup côté onéra c'est un peu comme le disait Manuel c'est pas forcément simple d'avoir des personnes représentées dans l'ensemble on va dire des groupes de réflexion mais c'est ce qu'on essaye de maintenir du mieux qu'on peut et donc du coup il y a quelques personnes qui sont dédiées de manière assez importante sur leur temps d'activité en effet à suivre ces groupes Eurocae on est aussi Jarus on essaye d'animer comme on disait tout à l'heure aussi des groupes au niveau du CDC donc forcément il y a des personnes qui sont vraiment centrées sur cette question de suivi réglementaire et après on essaye de s'appuyer sur la richesse de l'onéra son côté très multidisciplinaire avec des départements qui sont dédiés vraiment à des problématiques vraiment très très physiques très fondamentales et par exemple tout à l'heure on entendait parler donc des problèmes de compatibilité électromagnétique ou des problèmes d'acoustique et donc là on essaye d'aller piocher réellement dans les compétences de nos ingénieurs de recherche pour venir alimenter justement ces groupes de réflexion avec des connaissances fondamentales qui permettent justement d'argumenter de manière très objective sur tel ou tel moyen opposable pour tel objectif de certification ou réglementaire donc du coup c'est vrai que je dirais que c'est une poignée de personnes pour le suivi régulier des réglementations et des évolutions et par contre c'est quelque part toute l'institution au travers de ces départements scientifiques qui est investie dans la production justement de ces éléments de connaissance pour argumenter ces nouveaux textes réglementaires Pour ce qui est de XOSUN effectivement c'est aussi une problématique de pouvoir bien suivre tout ça donc ça nécessite des ressources qui soient attentionnées au suivi de cette réglementation de ces évolutions on s'appuie aussi sur des expériences d'une partie de l'équipe aussi qui a déjà une connaissance dans l'aéronautique plus traditionnelle avec des expériences passées et puis on s'appuie aussi sur des experts externes pour renforcer en fait les compétences internes et puis apporter des informations grâce au réseau de ces experts externes Voilà Alors peut-être côté Sopéméa on est plus effectivement sur les aspects validation qualification mais nous participons aussi à des groupes de travail au sein de l'Eurocaille par exemple où on travaille sur le groupe 31 pour les effets de la flotte à le groupe 14 pour les autres essais environnementaux là c'est une pointe de personne effectivement il y a ces deux personnes qui suivent régulièrement les évolutions du secteur pour effectivement apporter un support aux industriels qui veulent développer ce genre d'équipement donc il y a la partie je dirais suivi de qualification et plutôt épudemment dans lesquels on oeuvre sur ces sujets là et après sur la partie essais en termes d'investissement en fait ça reste après la vie du labo d'essai et les choix industriels qui sont massivement portés sur les marchés c'est à dire que si effectivement un labo d'essai voit un marché se développer il va naturellement s'y investir et dans les moyens dans les compétences et dans les formations des gens qui vont avec donc effectivement le marché des drones c'est un marché sur lequel on était déjà un petit peu confronté on a eu donc sur moi je suis localisé à Toulouse sur le site de Toulouse quelques industriels locaux qui sont venus faire cette qualification de CEM effectivement d'autres qui vont être testés en vibration sur le site plutôt Vélizy qui est plutôt adapté à ce genre de choses mais c'est en fait c'est le marché de l'autre côté c'est un peu le marché qui va driver notre évolution et notre transformation pour satisfaire au mieux les clients qui voudront nous faire confiance merci beaucoup alors je n'ai pas d'autres questions donc je vous propose qu'on conclue ici cette question de cette session de questions réponses merci encore à tous les intervenants on a un petit quart d'heure de retard j'en suis désolée mais voilà il y a toujours trop de choses à dire et à échanger donc donc c'est bon signe je vais laisser la parole à Arnaud Rimock et Karim Benmezian pour conclure la matinée et je reprendrai la parole à la fin pour clôturer le webinaire à toi Arnaud tu es en mute Arnaud je ne t'entendais pas non là ce n'est pas mieux alors parle plus fort là on t'entend loin mais tu peux parler plus fort est-ce que c'est mieux là ou pas du tout oui ça va bon désolé un petit contre-temps en technique oui donc merci merci pour cet échange qui a permis de faire un point sur ce troisième webinaire de l'évolution sur la réglementation spécifique l'actualité nous montre récente non plus que jamais la place des drones dans nos sociétés aussi bien dans des conflits que dans notre quotidien je voulais juste vous rappeler que récemment la commission européenne a donné à la possibilité à certaines organisations représentatives de la filière drone de s'exprimer sur la future stratégie drone 2.0 dont Aerospace Valley la DIF aussi était présente nous avons pu remonter la nécessité de financer des briques européennes souveraines tels que le système autopilote les liaisons données mais aussi les batteries et on a aussi abordé la thématique des essais de drones qui est une technologie duale par design et enfin je voulais aussi vous rappeler dans cette actualité que nous avons été retenus dans un consortium européen porté en région Occitanie par tous les métropoles pour accélérer des start-up européennes ce qui s'appellera l'UAM Accelerator pendant trois ans sur le thème de la mobilité aérienne donc ce seront typiquement des entreprises qui s'imprèneront des développements que nous avons évoqués donc je vais laisser la parole à Karim mais en vous rappelant qu'il y aura dans les futurs développements du territoire des réflexions sur des drones cargo de façon collective avec des projets d'innovation donc restez connectés et maintenant le lien par les outils qui nous sont mis à disposition pour avancer sur tous ces thèmes je vous remercie à tous pour votre présence et à toi Karim merci Marie-Noël alors les deux webinaires précédents qui ont été organisés par le PNE et Aerospace Valley ont permis de discuter et d'échanger sur deux schémas de conformité différents le marquage CE et la vérification de conception par la mise en œuvre de la méthode SORA pour les opérations à plus haut risque vous l'avez observé le schéma de conformité est différent d'une part elle s'appuie sur la capacité de l'organisation à concevoir et à produire à travers les agréments de conception ou de production et la conformité technique du produit par l'obtention d'un certificat de type notamment pour les catégories certified dans les deux cas les moyens de conformité les moyens acceptables de conformité qui sont établis par l'autorité peuvent s'appuyer sur des normes et il est important d'insister aujourd'hui sur le fait que ces normes servent à construire la confiance qui existe entre les autorités et les industriels et améliore comme ça a été noté par un des intervenants la compréhension mutuelle qu'il peut y avoir entre les exigences de sécurité les objectifs de sécurité qui sont fixés par les autorités et les capacités industrielles pour les atteindre en cela en fait le processus d'élaboration des normes et des standards qui se déroule principalement comme ça a été vu aujourd'hui à travers les organes européens de normalisation ou la STM Eurocae et SDSA donc on cité le processus d'élaboration de ces standards est aussi important que la publication des standards elle-même il faut citer qu'en France le conseil des drones civils dispose d'un groupe de travail sur la normalisation qui est piloté par le BNAE et qui est un lieu d'échange privilégié pour se tenir informé et influencer l'élaboration de ces documents normatifs donc c'est un message à l'ensemble des participants bien évidemment un appel même si la normalisation est une activité coûteuse en temps en énergie elle est source d'économie pour le futur et je reviens d'ailleurs sur l'appel de monsieur Boussema ce qui a mentionné tout à l'heure le SG4 du WG105 sur les moyens de conformité liés à la SCLUS voilà c'est bien le moment en fait d'interagir en fait avec ces organes de normalisation pour préparer en fait la conformité des produits donc merci à Marine Orel Morgane Arnaud Christophe qui ont été à la manœuvre en fait pour l'organisation de cette matinée merci aux intervenants en fait qui ont effectivement enrichi les débats et présenté différentes perspectives quant à la mise en conformité des produits drones dans les catégories spécifiques et certifiés merci merci à tous les deux nous arrivons à la fin du webinaire je vous remercie d'avoir participé à ces présentations et à ces échanges je remercie encore chaleureusement tous les intervenants les animateurs qui nous ont bien éclairé ce matin vous allez recevoir un mail dans les prochains jours avec le replay du webinaire et pour accéder aux présentations également si vous le souhaitez comme je le disais en début de session nous allons poursuivre la série d'ateliers avec un quatrième rendez-vous notez-le qui est prévu le 29 juin qui sera consacré aux opérations de transport de la catégorie Certified avec un focus sur les opérations cargo et la mobilité aérienne urbaine un Save the Date sera envoyé aux adhérents d'Aerospace Valley et du BNAE dans les très prochaines mois encore merci pour la qualité des présentations et merci à vous auditeurs du webinaire pour votre participation je vous souhaite à tous une très très belle journée et à très bientôt bonne journée je vous souhaite à tous Merci.